Nous allons reprendre donc cette journée d'études. Alors, nous allons faire un bond là dans le temps. Si ce matin, nos exemples étaient pris à l'époque romaine, et puis, on a terminé par le XVIIIe siècle, là maintenant, les références seront beaucoup plus contemporaines. Deux interventions, donc cet après-midi. L'une de Thierry Paco. Alors, je ne pouvais pas amener tous les livres de Thierry Paco. Voilà. Je ne pouvais pas amener tous les livres de Thierry Paco. J'en ai pris un que je trouvais en lien avec notre thématique Homo Urbanus. Un très bel ouvrage. J'ai encore mes notes quand j'étais étudiant. Voilà. Ça s'appelle Essai sur l'urbanisation du monde et des mœurs. Thierry Paco est philosophe, urbaniste, professeur à Paris, à l'université de Paris 8, 12, 12, Paris 12, voilà. Et c'est aussi un homme de revue qui a participé à l'aventure de très nombreuses revues, dont la revue Urbanisme. Et aujourd'hui, il est à la tête d'une nouvelle revue. Enfin, pas d'une revue nouvelle, mais nouvellement à la tête d'une revue, peut-on dire. Et c'est un grand plaisir de le recevoir ici. Un honneur. Ce n'est pas la première fois que tu viens, mais ça va être l'occasion d'échanger. Et je te remercie d'avoir accepté de dialoguer autour de cette notion du déclin des villes. Alors autant, ce matin, nous avons dit finalement que le déclin est un mot masque et il faut soulever le masque pour voir ce qu'il y a derrière. Mais toi, là, dans ton titre, ça a été net, clair et précis. « Les villes sont mortelles ». Il n'y a pas de point d'interrogation, il n'y a pas de guillemets, il y a « Les villes sont mortelles ». Donc, allons-y, écoutons ces villes qui sont mortelles. C'est à la porte d'une vieille armoire. Bonjour, merci à Laurent. Alors, effectivement, le titre m'a tout de suite plu. J'ai lu le texte introductif que tu as co-rédigé et certainement présenté ce matin sur cette notion de déclin. Il se trouve que j'ai publié en 2015 un bouquin qui s'appelle « Désastres urbains » dont le sous-titre est précisément « Les villes meurent aussi ». Et pour l'exposé d'aujourd'hui, j'ai choisi « Les villes sont mortelles ». Sans prendre le mot « mortelles » comme dans les cours de récréation. Un truc qui est mortel, c'est géant, c'est super, c'est impressionnant. Non, non, mais dans le sens où quelque chose va mourir et disparaît. Et j'ai bien regardé le programme, mais je vais quand même faire un petit escursus dans le passé, parce que j'ai regardé un peu comment les historiens ou les géohistoriens des villes racontaient l'histoire de ces villes. Et du reste, en regardant ces différents ouvrages, on s'aperçoit qu'est absent quelque chose qui est essentiel dorénavant, qui est la préoccupation environnementale. Donc c'est un premier point assez étonnant, c'est un point aveugle. Dans les grandes histoires encyclopédiques des villes, la dimension environnementale est totalement sous-estimée et anecdotique. Donc il nous manque, je dis ça pour les doctorants qui cherchent des thèmes, il nous manque une géohistoire, je parle surtout de géohistoire, une géohistoire environnementale des sociétés. On était dans une logique à l'époque où ces grandes histoires, je pense à Toynbee, je pense d'abord à Weber, Arnold Weber, pas l'allemand mais l'américain, qui a écrit le premier grand livre sur l'histoire des villes à la fin du XIXe siècle. Toutes ces histoires-là sont des histoires progressistes des villes, des villes productivistes, qui ne font que grossir et plus c'est gros, mieux c'est. Si vous avez suivi l'actualité, Habitat 3 qui s'est tenu en octobre dernier à Quito et qui développe la position dominante de la Banque mondiale et des Nations Unies, pour eux, ce qui est bien c'est une ville méganopole, c'est-à-dire une ville de 20 millions, 15 millions, 20 millions, 30 millions d'habitants. Et bon, moi j'ai écrit au même moment, j'ai été interviewé dans Libé pour parler de la décroissance des villes que je considère être un objectif qu'il faut absolument assumer. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Précisément parce que les villes sont mortelles et pour éviter qu'elles meurent, il faut rétrécir. Mais je reviendrai sur ces termes qui sont excessivement ambigus. Donc, très rapidement, parce que c'est aussi quelque chose qui est en renouveau, et là si les collègues qui ont parlé ce matin de Rome et même du XVIIIe siècle sont présents, ils pourront m'éclairer là-dessus. En regardant les travaux des archéologues, on s'aperçoit que la manière dont on racontait l'origine des villes et donc éventuellement leur disparition a changé, est en train de changer. On a longtemps cru que, parce que les premiers sites archéologiques se trouvaient dans des vallées fluviales, on a longtemps cru que les villes naissaient de l'agriculture. Et dorénavant, nous avons d'autres types d'approches qui n'obèrent en rien celle-ci, mais qui la complètent ou qui y ajoutent d'autres dimensions. Donc, les villes pourraient être nées à peu près il y a 6 000 ans, pour les plus anciennes d'entrée, c'est-à-dire, il faut rajouter 6 000 ans avant Jésus-Christ, il faut donc rajouter 2017 années. Et effectivement, ça suit la naissance de l'agriculture, c'est-à-dire de la domestication de certaines plantes et de certains animaux. Et évidemment, la thèse habituelle, c'était de dire que l'agriculture produisant un surplus permettait, par la division du travail et par l'échange, d'entretenir trois catégories sociales qui n'existent pas dans les villages et dans les civilisations rurales, qui sont les prêtres, les guerriers et les marchands. Et ces trois catégories-là caractérisent en partie ce qu'on appellera la ville. Avec toute ambiguïté, je saute évidemment plusieurs millénaires, toute ambiguïté actuelle du mot ville, en français, nous n'avons qu'un mot pour désigner une ville, c'est-à-dire une bourgade de 2001 habitants, puisque c'est la définition statistique de la fin du XIXe siècle, jusqu'à 32 millions, si on s'accorde sur cette population, pour qualifier la mégalopole de Tokyo, qui est la première mégalopole au monde. Donc vous voyez, pour 2000 habitants et un de plus, parce que c'est 2000 la base, ou 30 millions en gros, on a le même mot pour ce qui est ville. Alors il faudra se poser la question, c'est celle que je pose dans plusieurs de mes livres, est-ce que c'est effectivement la même chose dans les deux cas, et est-ce que les deux méritent l'appellation de ville ? Ma réponse dans un de mes livres sur cette question est non. Non, la ville de 2000 habitants n'est pas une ville, et la mégalopole de 25 ou 30 millions non plus. Donc il faudra que je passe nécessairement par la définition de ce qu'est une ville. Alors, comme j'ai commencé par qu'est-ce qui fait naître une ville, donc effectivement l'agriculture, un autre élément excessivement important, c'est l'échange. Et bien souvent, on considère que les routes et les marchés précèdent les villes et préparent le terrain. dans de très nombreuses langues, le mot ville signifie marché du reste. C'est pour ça que je mentionne cette appellation-là. Donc on a l'idée que pour qu'il y ait une ville, c'est-à-dire pour qu'il y ait à un moment donné une agglomération, une concentration de population, il faut qu'il s'y passe quelque chose, qu'il rassemble des gens venus d'ailleurs, d'où l'échange et le marché. Donc pour ça, il faut des routes, et il faut évidemment des lieux spécifiques, qu'on appelle ici fondouk, bazar, souk, etc. au marché. Et puis, un autre élément essentiel, évidemment, c'est la constitution d'une culture qui va permettre à ces lieux particuliers, qui sont les villes, d'engranger un certain nombre de savoir-faire et de connaissances, et pour ça, il faut l'écriture. Mais l'écriture, quand on regarde les premiers, alors ce n'est pas le mot, mais les premiers glossaires dont on dispose en Mésopotamie, par exemple, ce sont des glossaires de termes techniques du marché, c'est des termes d'échange. Donc on voit bien que, d'une certaine façon, l'écriture et la comptabilité du reste s'appuient sur une activité particulière qui sera urbaine, mais qui d'abord est une activité de marché et d'échange. Alors, bien sûr, ces villes seront à l'intersection de voies de communication. C'est pour ça que beaucoup de villes sont, des plus anciennes, sont soit des ports, soit des ports fluviaux, soit des ports maritimes, soit des lieux d'intersection, donc de carrefour, entre différentes voies importantes. Alors, en tous les cas, définir une ville est quelque chose de très difficile. Quand on regarde l'ensemble des bouquins que je vous ai mentionnés très rapidement, sur lesquels je pourrais revenir, on vous donne des données morphologiques, d'abord, c'est-à-dire qu'on commence par parler de la taille de l'agglomération, donc une ville, c'est toujours plus grand qu'un village, l'existence d'un rempart, une ville, alors à chaque fois, on aura évidemment des exceptions qui confirmeront ces règles, mais l'existence d'un rempart, une fortification, un réseau vierre hiérarchisé, c'est-à-dire un réseau de voies de circulation de tailles différentes, depuis l'impasse jusqu'à l'avenue, on va l'appeler comme ça, de manière un peu anachronique, et puis des bâtiments aux architectures différenciées, aux matériaux utilisés différenciés, et évidemment des fonctions différentes pour ces différents bâtiments. Ça, c'est les données morphologiques qu'on retrouve à peu près partout dans le monde, et puis il y a aussi des manifestations sociales, il faut donc qu'il y ait une certaine population, donc une certaine population, le mot « certaine » veut dire quantitativement quelque chose de plus important qu'un village, mais c'est jamais chiffré, je donnerai des exemples tout à l'heure, une diversité des activités, des structures politiques et des institutions religieuses. Alors généralement, si c'est des villes qui naissent de l'agriculture environnante, et bien évidemment ces institutions et ces structures politiques sont celles qui contrôlent la distribution de l'eau, qui est indispensable pour l'irrigation et donc la mise en culture. Et c'est pour ça que bien souvent, on considère que les premières villes sont nées en Mésopotamie, au bord du Tigre et de l'Euphrate, ou bien alors dans la vallée de l'Indus. Mais quand on étudie un peu plus en détail ces villes qui depuis ont disparu, pour essayer de comprendre pourquoi elles ont disparu, donc pourquoi elles ont été en déclin et pourquoi elles sont mortes peut-être, je vais revenir évidemment là-dessus, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément lié à l'agriculture, ce n'est pas forcément lié non plus au réseau des voies de communication transnationales. Il y a même un exemple très connu, je ne sais pas s'il a été abordé ce matin, c'est le cas de l'Égypte, qui a un grand fleuve, qui a une agriculture, qui a des paysans, mais qui n'a pas de ville, du moins dans un premier temps. C'est pareil pour la Chine, qui va se urbaniser plus tardivement que la Mésopotamie, alors qu'elle est un pays traversé par de très nombreux cours d'eau et fleuves absolument gigantesques. De même pour l'Inde avec le Gange. Donc on aura des villes, ça demeure toujours un peu un mystère, le pourquoi d'une ville et surtout le pourquoi de sa pérennité sur plusieurs millénaires et dans plusieurs continents. Il y a un continent qui est sous-estimé et Laurent le connaît mieux que quiconque, ce qui est l'Amérique du Sud. Il a fallu deux ouvrages d'enquête journalistique, je dis ça parce que c'est un journaliste, mais c'est un journaliste ô combien sérieux et documenté, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle 1491 et un autre 1493, que je vous invite à lire, qui sont passionnants, où il essaie de comprendre justement quel est l'impact de 1492. Donc il prend avant et après pour essayer de nous expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on savait, qu'est-ce qui se passait en Amérique, en Amérique au sens large, c'est-à-dire les deux continents que nous avons divisé par la suite. Et là, moi qui ai beaucoup écrit sur les villes, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas et que du coup j'ai pu introduire dans mes enseignements et corriger des bêtises que j'avais enseignées, en particulier montrer qu'il y avait des villes de très grande taille en Amérique, dites du Sud aujourd'hui, des villes principalement au Pérou, en Bolivie et au Mexique, dans les civilisations dites à Inca et Aztèques, des villes qui avaient quand même 150, 200 000, 300 000 habitants, ce qui était beaucoup plus important en nombre que n'importe quelle ville du Proche-Orient et de l'Europe jusqu'au 17e, jusqu'au 16e siècle. Donc là, c'est quelque chose qui n'est aussi jamais enseigné ou très peu parce que c'est des peuplades amérindiennes, c'est des petits regroupements, soit éphémères, on ne pensait pas que ça donnait naissance à des organisations territoriales avec des routes pavées, avec des maisons en dur et pas simplement en adobe, etc. Donc, on voit que même si on a énormément de bouquins et d'études sur la géo-histoire des villes, on a encore beaucoup à apprendre et surtout, on a à tisser des approches différentialistes qui ne sont pas du tout évidentes, c'est-à-dire qu'au lieu d'étudier une seule ville, on l'étudie au regard d'autres villes simultanément évidemment pour essayer de comprendre qu'est-ce qui les distingue, qu'est-ce qui les différencie. Là-dessus, je suis assez d'accord avec le nouveau François-Julien qui rompt avec l'ancien François-Julien. François-Julien est un philosophe spécialiste de la philosophie grecque mais aussi de la... c'est aussi un sinologue, c'est donc un spécialiste de la langue chinoise et de la culture chinoise. Et il avait, ayant ces deux compétences, il avait longtemps travaillé sur une étude comparée de la philosophie chinoise et de la philosophie occidentale grecque. et il était embêté parce que... il était, pas embêté, mais il était embarrassé parce qu'en chinois, il n'y a pas de verbe être, il n'y a pas de mot pour dire être. Or, en philosophie grecque, l'ontologie, c'est la connaissance de l'être des choses. Quelle est la tablité de la table, la micro-lité du micro, l'humanité de l'humain, ta-ta-ta-ta. Bon, et donc, il analysait les deux et tout d'un coup, il s'aperçut, au bout de 20 ans, que l'analyse comparative est évidemment vaine. Elle n'est pas une bonne idée. Et moi, je me plaignais en même temps dans mes textes, dans mon domaine qui est la ville, je me plaignais du manque d'analyse comparée des phénomènes d'urbanisation. Et maintenant, je suis convaincu avec lui et par lui en partie, mais j'avais de mon côté arrivé à peu près à la même conclusion, qu'il est de loin préférable d'analyser ce qui différencie plutôt que ce qui assemble. Et donc, c'est beaucoup plus riche intellectuellement, bien sûr, de dire qu'est-ce qui distingue le marché capitaliste des foires moyenâgeuses du marché indien ou chinois du même moment à l'autre bout de la Terre. Et donc là, on n'est plus dans une analyse comparée, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais on essaie de révéler justement ce qui distingue, ce qui différencie, ce qui donne une singularité spécifique à tel ou tel mode de déploiement social. Alors, donc, l'histoire des villes, la géo-histoire des villes, tout ça pour vous dire qu'elle est largement encore à faire. Il y a eu un énorme travail qui est redécouvert maintenant d'un homme que j'aime bien beaucoup, sur lequel j'ai écrit un petit essai, qui s'appelle Lewis Moonford, qui avait en 1938 publié un ouvrage sur la culture des villes, qui n'a jamais été traduit en français, et en 1961, il a publié La cité à travers l'histoire, qui a été publié, traduit en français, en 1964. Il vient d'être édité récemment et c'est un gros livre de 900 et quelques pages, évidemment, pour saisir sur plusieurs millénaires, qui est passionnant parce que justement, il n'est pas simplement chronologique, il essaye au contraire de saisir les mouvements même de ces formes d'urbanisation à travers les croyances, à travers les craintes, à travers les objets de la vie quotidienne. Et il a toute une théorie passionnante de ce qui permet de contenir. Il fait toute une étude des contenants. Depuis quand y a-t-il des jars, depuis quand y a-t-il des paniers, depuis quand y a-t-il des flacons, etc., des assiettes, des verbes, et à partir de ces choses assez simples, il en tire évidemment des conclusions extraordinaires sur la compréhension du fonctionnement même des échanges et de ce qu'on conserve ou de ce qu'on consomme sans conserver. Donc c'est un auteur majeur, je vous invite à le lire. En même temps, évidemment, on peut aussi formuler un certain nombre de critiques comme celles que j'ai déjà mentionnées. Mais il a le mérite de vouloir être planétaire. Car c'est une chose maintenant connue, on ne peut pas étudier la naissance d'une ville, on ne peut pas étudier une ville, faire une monographie, il y en a plein de monographies savantes sur la Rochelle, écrites dès le 15e au 16e siècle par un érudit local. Non, non, c'est sympathique, mais ça ne sert à pas grand-chose parce qu'une ville se comprend toujours par rapport à d'autres villes, par rapport à d'autres territoires, par rapport à d'autres types d'interrelations. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on étudie, par exemple, Our en Caldée, on va étudier, par exemple, Abouba Kabina au même moment, ou Alep, qu'il ne s'appelait pas encore Alep, au même moment. Donc là, on a des moyens de saisir, justement, par des archives archéologiques. Alors, c'est des calculs un peu indicatifs quand on dit, par exemple, que dans toute l'histoire des villes, depuis les origines, donc, mettons, je suis plus précautionneux, je ne dis pas 6 000 ans avant Jésus-Christ, je préfère dire 4 500 ans avant Jésus-Christ. Bon, mais après, on peut en débattre, c'est assez infini. Mais mettons, en gros, à la louche, mettons 5 000 ans avant Jésus-Christ, de 5 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 1800 de notre ère, il n'y a eu que 4 villes dans tout le monde entier qui ont eu une population avoisinant le million d'habitants. 4. Et encore, c'était la louche. C'est parce qu'on a trouvé des comptes, des comptes de la comptabilité portuaire sur les tarifs d'imposition des produits qui rentraient, donc on les a calculés en tonnage, en tonnage de blé, tant de tonnes de blé, ça fait tant de pain, tant de pain, c'est consommé par tant d'habitants, donc on arrive à la louche à dire qu'il y avait, mais le collègue qui travaillait sur Rome me le dirait tout à l'heure, il y avait un million, peut-être à un moment donné, il y a eu un million d'habitants à Rome. ensuite, évidemment, on sait, pour les mêmes types de calculs, que Bagdad a eu à peu près un million d'habitants et que Constantinople a eu à peu près un million d'habitants et que la ville chinoise de Xi'an, X apostrophe Aen, a eu aussi un million d'habitants. Mais ces villes, évidemment, n'ont pas perduré, c'est ça qui est intéressant. Elles sont entrées toutes en déclin à un moment donné. Rome est arrivée même jusqu'à 15-20 000 habitants. et donc passer du million à 15-20 000, c'est quelque chose qui est assez étonnant qu'on appellerait aujourd'hui, selon le modèle de Détroit, dont je parlerai tout à l'heure, une ville qui rétrécit, puisque on prend cette appellation-là. Donc l'idée qu'une ville est toujours en train de grossir est quelque peu altérée par le fait qu'on connaît des villes qui ont considérablement perdu un nombre important de population et puis qui vont qui vont renaître par la suite. Nous le savons pour le cas français, toutes les villes qui ont été touchées par la peste au 15e siècle, toutes ces villes ont perdu entre 60 à 90% de leur population. On a beaucoup de mal à comprendre ça. Je donne l'exemple de Marseille, c'est incroyable. Marseille va perdre 80% au moins de sa population en quelques mois. 80% ! Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça signifie. Et elle renaît, elle redémarre et aujourd'hui, ce n'est pas un porc florissant, mais c'est une ville qui fait parler d'elle au moins et qui existe et qui est très belle. Donc, on voit bien que cette espèce d'histoire avec des hauts et des bas est quelque chose qui concerne toutes les villes. J'y reviendrai parce que c'est une dynamique qui est très difficile à comprendre. Dans le cas d'épidémie, on a une raison, on a un motif de dépérissement, etc. dont on comprend. Mais dans d'autres cas, on ne sait pas. On a beaucoup de mystères. Par exemple, j'ai beaucoup cherché sur Arapa, H-A-R-A-2-P-A, qui est une ville dans la vallée de l'Indus, qui m'a beaucoup intéressé quand j'ai écrit mon petit livre sur l'espace public parce que c'est une ville sans rue. C'est un des rares exemples, il n'y en a pas tant que ça. D'habitude, on vous dit, moi-même le premier, je pensais que les villes étaient toujours pleines de rues et qu'il fallait passer par les rues pour accéder aux bâtiments, tout simplement, et qu'il y avait un truc qui était peut-être commun, qui était peut-être collectif, qui était peut-être un espace public, comme on dit maintenant dans le vocabulaire des technocrates. En fait, non, il y a des villes comme cette ville très importante, on chiffre à peu près entre 20 000 à 30 000 le nombre de ses habitants, qui n'avaient pas de rue. On passait, on avait une espèce de continuité, de front bâti, si vous voulez, continue, et on passait d'un bâtiment à l'autre qui n'était pas séparé architecturalement par les toits. alors on pourrait dire que c'était une rue intérieure, d'accord, on peut tricher comme ça, mais n'empêche que ça ne donne pas une typomorphologie avec un plan damier ou un plan radioconcentrique pour prendre les vieux schémas habituels de la distribution des maisons dans la ville. Bon, j'ai cherché à essayer de comprendre pourquoi cette ville avait disparu, et bon, il y avait de l'irrigation, il y avait, ils connaissaient la charrue, ils avaient des esclaves, ça c'est super, il y avait des gens pour travailler, la terre, elle est une ville très fleurissante et elle disparaît. Une des interprétations, la dernière en date, mais peut-être due à un phénomène de mode, c'est le changement climatique qui a eu lieu vers moins 1800. Alors effectivement, ça s'est attesté, dans cette région du monde, il y a eu un changement climatique assez drastique qui aurait pu enclencher son dépérissement. mais d'autres parlent de fièvre, d'autres parlent de conquête militaire, mais alors là-dessus, on n'a pas du tout les éléments quantitatifs qui permettraient de le justifier. Donc, oui, j'avais prévu plein de trucs, mais enfin, je saute tout ça. Je voulais simplement mentionner un auteur, parce que je l'aime beaucoup, qui s'appelle Montaigne, qui, dans les essais, accorde beaucoup d'importance à la destruction des villes du continent d'Amérique du Sud. Et donc, je vous le signale pour vous dire que dès cette époque-là, donc, il publie la troisième édition la plus complète de son vivant et publiée à Bordeaux en 1588. Et dans cette édition-là, vous avez effectivement une description de quelque chose qu'il considère comme un crime impardonnable de la part des conquistadors, qui est la destruction des villes et des cultures. Il a ceux-ci les deux en Amérique du Sud et plus particulièrement dans ce qui s'appelle dorénavant le Mexique. Et donc, ça c'est important, ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas voyagé, enfin il a voyagé en Italie, mais enfin je veux dire, il n'a pas été de l'autre côté de l'Atlantique, a été informé, nous sommes en 1585, a été informé de cette destruction massive et du coup s'en émeut, mais s'en émeut pas seulement parce qu'il y aurait une compassion par rapport à toutes ses victimes, mais parce qu'il trouve ça d'une absurdité totale d'être capable non pas simplement de conquérir des nouvelles populations et s'emparer de leurs richesses, mais surtout de détruire totalement une structure sociale et culturelle importante. Il n'avait pas ce vocabulaire-là bien évidemment, mais c'est ça qu'il veut pointer et ça c'est effectivement très très riche. Bon, je voulais vous parler des premières villes en Chine vers moins 220, les premières villes au Japon plus 800, parce que c'est très important de repérer les moments où ces tendances d'urbanisation s'effectuent et sous quelle forme. Pour l'Afrique noire, évidemment, c'est principalement le Ghana, le Bénin et ce qu'on appelle le Royaume du Congo, mais je saute tous ces trucs-là et j'en arrive... J'ai encore des minutes ? Oh ben oui ! Ah bon, non, parce que j'ai mon réveil mais j'ai trois heures moins 20, comme j'ai trois quarts d'heure il me reste cinq minutes. 20 minutes ! Ah bon ? Bon, ben c'est pas grave, je vais parler d'aujourd'hui, c'est quand même pas inintéressant. Alors voilà, donc à la question des villes sans mortelles, je réponds de la manière suivante. Elles sont mortelles par des guerres. C'est banal tout ça, mais par des guerres, donc nous savons lors de conflits armés parce que conquérir une ville, c'est la réduire ensemble. On va d'abord faire le siège, on va laisser crever de faim les habitants et ensuite on entre et on tue les seuls survivants qu'on trouve et puis on démolit la tabula rasa, on démolit la ville. Donc c'est un geste de conquérant qui se trouve dans toutes les cultures. On a presque l'impression que c'est une sorte d'invariant culturel. Il faudrait s'interroger là-dessus. Évidemment, parlant des guerres, j'arrive bien sûr à aujourd'hui avec Damas, avec Palmyre, avec les restes de Babel et quelques villes de Libye. Donc on en arrive à ce paradoxe incroyable qu'aujourd'hui, les conflits armés s'évertuent à casser ce qui est déjà en ruines. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des villes vivantes avec des populations, mais pour montrer sa puissance, on réduit les ruines encore en ruines supérieures. Et c'est au cours d'une guerre, une guerre absolument catastrophique comme toutes les guerres, mais celle-ci est encore plus honteuse d'une certaine manière parce qu'elle s'est déroulée en Europe. Cette guerre est la guerre dite de Yougoslavie. C'est une guerre absolument aberrante qui a produit à peu près, on ne sait pas très bien, mais 500 à 600 000 morts et au moins 2 à 3 millions de gens déplacés qui a entraîné la disparition de l'État yougoslave et l'organisation de plusieurs nouveaux États. Mais un maire de Belgrade qui avait été, qui était à l'époque architecte, Bogdano Bogdanovitch, a inventé un terme qui est urbicide. Et je voulais le mentionner parce que c'est une des formes de la mortalité de la ville, c'est quand tout un coup on commet urbicide, on commet le meurtre de l'urbain. Régicide, on tue le roi, urbicide, on détruit la ville. Et on détruit la ville pourquoi ? On détruit la ville dans le cas du Yougoslave parce qu'elle représente le cosmopolitisme. Elle représente la diversité des populations qui s'y réunissent. Et l'exemple symbolique était Sarajevo. Sarajevo, il y avait des mosquées, il y avait des églises, il y avait des temples, il y avait des loges maçonniques, il y avait une synagogue et il y avait des gens athées parce qu'ils avaient réussi à construire une Yougoslavie, il ne faut pas rêver non plus, mais enfin une Yougoslavie dite socialiste et autogérée. Bon, je mets tout ça avec des guillemets bien sûr, mais en tous les cas, Sarajevo était l'exemple même de la cohabitation pacifique et enrichissante de différentes composantes socio-culturelles. et donc il fallait détruire Sarajevo pour montrer qu'il n'y a rien de pire que le mélange. N'oubliez pas qu'à cette époque-là, la purification ethnique a eu lieu. Je ne prononce aucun mot, vous voyez, je suis très prudent, je ne vais pas dire serbe, quoi, enfin je l'ai dit mais je ne donne pas ces noms, je dis simplement qu'il y a purification ethnique, moyen de contrôler tout mélange, la ville est le lieu du mélange, et donc ce sera ma conclusion de toute façon tout à l'heure, sous une autre appellation, comment résister à la mort des villes, je le dirais, donc l'urbicide, c'est un moyen de dire on refuse tout rapport à autrui. C'est quasiment trompien. donc on est en pleine réactualité, si je puis dire. L'autre raison de la disparition d'une ville, ce sont les invasions, mais c'est assez lié, bien sûr, aux guerres. Autre raison, les catastrophes naturelles. Alors, vous connaissez tous, je cite ça pour mémoire, Pompili, voilà, le grand incendie de Londres en 1666, le tremblement de terre et raz-de-marée et incendie, etc., de Lisbonne, en 1755, le grand incendie de Chicago en 1871, le tremblement de terre de San Francisco, etc., etc. Et puis, ce qu'on annonce, je lisais récemment un article de spécialistes des tremblements de terre, donc des sismologues, qui annoncent, ils ne peuvent pas donner une date précise, mais tenez-vous bien, j'étais sidéré, et j'ai vérifié, du coup, c'est tout à fait vraisemblable, scientifiquement parlant, un tremblement de terre, un scénisme gigantesque à Istanbul qui fermerait la mer Noire, et ils annoncent 2035-2040. Par ailleurs, pour ceux qui connaissent Istanbul, comme moi, c'est une ville construite dans des pays du bon sens, sans permis de construire, on n'est que dans des abus, donc le jour où ça a déjà tremblé, il y a quelques années, le jour où ça va trembler, il y aura un paquet de morts, ça ne fait absolument aucun doute. Et là encore, vous voyez, on a une espèce de confiance des humains à toujours se réinstaller là où ça a été chaluté par la tectonique des plaques, comme San Francisco, qui est toujours sur une faille sismique, mais on reste là, on continue, dire, non, non, youpi, ça n'arrivera pas chez nous, c'est un bon. Moi, je n'en sais rien. En tous les cas, Istanbul, qui est une des mégalopoles les plus importantes de l'Europe, si on considère la partie en Europe, mais mettons, proche de l'Europe, très difficile à évaluer, on dit de 12 millions à 18 millions, je vous signale que l'Europe est le seul continent à avoir aussi peu de mégalopoles. On en a trois, Londres, Paris et Madrid. Madrid, encore, c'est 6 millions d'habitants. au sens large. Mais c'est tout, après, c'est des petites villes. Rome, 3 millions au sens très large, Berlin, 3 millions, etc. Mais si on regarde l'Amérique latine, si on regarde l'Asie, si on regarde l'Afrique, évidemment, là, les mégalopoles sont pléthores. Je vous disais tout à l'heure, il y avait eu quatre villes millionnaires jusqu'en 1800. À ce moment-là, ces villes millionnaires ne sont plus millionnaires. La nouvelle ville millionnaire en 1800, c'est Londres. un siècle après, elle aura 7 millions d'habitants. Ça, c'est une croissance démographique considérable. Paris avait 600 000 habitants en gros sous la Réunion française. On aura 3 millions et 8 d'habitants en 1900 et 2 millions 100 000 aujourd'hui. Donc, il y a une perte d'1 million 200 000 pour la capitale de la France. Mais, si je prends maintenant les villes millionnaires, il y en avait 11 en 1900, il y en avait 160 en 1960, il y en avait 532 en 2015, et il y en aura 730 en 2030, dont 150 en Chine. avec moyenne de ces 150 villes millionnaires, 6 millions et demi d'habitants. C'est des chiffres qu'il faut avoir en tête. C'est excessivement important de voir la mutation. C'est une mutation, c'est le titre du reste de l'exposition que j'ai faite à la Cité des Sciences que vous pouvez encore visiter, je fais un peu de pub, jusqu'en mars, mutations urbaines. parce que là, on est dans quelque chose qui n'est plus du tout la même échelle qu'auparavant. On est dans quelque chose qui fait qu'il y a la globalisation d'une part et il y a cette urbanisation des mœurs et pas simplement une urbanisation démographique quantitatrice. Donc, après les guerres, les invasions, les catastrophes dites naturelles, mais qui sont largement, on le sait maintenant, coproduites par les humains dans leur excès de surconsommation de tout, y compris des biens des biens fonciers. On le sait par la manière dont toute la côte américaine est depuis maintenant une quinzaine d'années vulnérable à tout ouragan, à tout mouvement de la mer parce qu'on a cessé d'entretenir les croûtes et les fameuses mangroves. Donc, on est là dans des transformations physiques de la géographie parce qu'on est une telle arrogance, les humains, on croit qu'on est capable de dominer la nature et que celle-ci reprend du poil de la bête d'une certaine manière et nous montre à quel point nous sommes aussi dans des situations de très grande fragilité. Alors ensuite, évidemment, il y a des villes qui s'effondrent à cause d'accidents technologiques. Je prendrai les deux exemples tragiques de Tchernobyl et de Fukushima. Là, effectivement, nous avons des villes qui ont construit des centrales nucléaires et celles-ci, évidemment, étaient sûres, bien connues, et elles ont pété et personne n'a pu les réparer. Le deuxième sarcophage est dans le cours de construction aujourd'hui à Tchernobyl, 30 ans après, parce que le premier était totalement fissuré et il y a encore un tour de radioactivité excessivement important. Et je ne vous dis pas, lisez l'enquête faite par l'avant-dernier prix Nobel de littérature qui est une biélorusse qui s'appelle La Désolation. C'est un livre absolument effrayant où on voit que 30 ans après Tchernobyl, le nombre de maladies, de cancers, de malformations sont considérables. Enfin, le raconte des choses est terriblement éprouvant pour nous, lecteurs, mais imaginez pour les gens qui le vivent, par exemple, un enfant qui naît avec un seul orifice sur le visage. Il n'a pas d'yeux, il n'a pas d'oreilles, il n'a pas de bouche, il a juste un petit trou et la mère, c'est quand même son enfant. Je vous donne un truc qui est digne d'un film de science-fiction. Je l'ai relu à plusieurs reprises parce que je ne pensais pas que ça pouvait exister et cet enfant qui certainement a une espérance de vie programmée, très faible et vivant et sa mère, évidemment, l'aime comme tout enfant. Donc, c'est pour vous dire que la destruction de ces villes n'est même pas reconnue comme étant un accident humain. On considère que c'est faute à un mal-chance. c'est vrai que Fukushima, c'est la combinaison, l'addition d'un tsunami, le tsunami en japonais c'est-à-dire la vague portuaire exclusivement, donc c'est dans un port et en même temps, évidemment, un tremblement de terre à côté et un dérèglement de la centrale nucléaire en plus. Donc, effectivement, tout ça s'enchaîne, s'entremêle, mais on aurait dû vraisemblablement le prévoir. Ensuite, évidemment, des villes mœurs, ça c'est très peu connu, on sauve pour l'exemple allemand de l'Allemagne de l'Est au moment de la réunification, puis de Détroit, mais le plus massif c'est en Russie, mais ça, on n'en parle jamais, c'est pas très spectaculaire et puis je pense qu'il y a un contrôle de l'information, c'est la désindustrialisation. Il y a aujourd'hui à peu près une centaine de villes russes, anciennement soviétiques, qui avaient été édifiées sur le modèle de la mono-industrie et ces villes avaient à peu près des populations avocinant les 100 000 habitants et aujourd'hui, ils ne sont plus que 7-8 000 et donc c'est des villes fantômes parce que c'est une infrastructure surdimensionnée pour la population actuelle, c'est une population la plus pauvre, évidemment, donc la plus âgée qui n'a aucun, qui n'a même pas de retraite, qui reste sur place, il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus rien, c'est une catastrophe sanitaire et existentielle absolument totale, on n'en parle jamais et moi j'ai un ami qui voulait faire un film là-dessus, il n'a pas pu, il a été suivi par la police officiellement, un peu en point secrète, la vraie police russe et il a été mis à la porte parce qu'il n'avait pas allé là-bas dans ces différents endroits. Alors l'exemple le plus connu, ce sont les villes de l'ex-Allemagne de l'Est où la désindustrialisation a provoqué le débat et la réunification aussi a provoqué une migration de ceux qui avaient des diplômes, de ceux qui avaient des compétences vers l'Allemagne de l'Ouest et il y a eu des villes comme la Epsique par exemple qui ont perdu 40% de leur population en une dizaine d'années. Alors il y a eu un tout petit retour dans l'autre sens, dans le sens où les prix s'étant effondrés, des artistes ou des gens âgés, des retraités se sont dit on va aller là-bas, on aura un 8 pièces au lieu d'un 2 pièces pour le même prix, bon, voilà, et puis c'est toujours l'Allemagne, c'est le même pays, etc. Donc cette désindustrialisation et cette délocalisation peut provoquer le déclin d'une ville. L'exemple de Détroit est très connu, Détroit avait 2 millions d'habitants en 1950 et on en dénombre à peu près 600 000 aujourd'hui. J'ai eu 2 doctorantes qui ont fait leurs thèses sur Détroit en séjournant chacune de 3-4 ans sur place. Les thèses avaient 2 ans d'intervalle donc moi ça me donne pour moi 8 ans d'observation et tout ce que j'entends dire et même ce que je vois dans des films y compris le film Demain est un peu, un peu, comment dirais-je, enfin embellit considérablement la situation. La population qui reste à Détroit c'est celle qui ne peut pas se barrer ailleurs donc il faut bien l'avoir en tête et cette population de gens très peu qui sont des ouvriers dans l'industrie automobile en fait c'est par défaut qu'ils deviennent agriculteurs urbains parce que je ne sais pas à La Rochelle mais à Paris c'est la folie aujourd'hui il faut cultiver sur les toits il faut avoir des façades végétalisées des amaps dans tous les arrondissements et ardiment on va vers une agriculture urbaine bon moi je me suis un peu renseigné sur cette affaire c'est pas comme ça évidemment et les ouvriers chômeurs sans revenu sans rien qui se mettent à cultiver la terre pour survivre n'ont pas en tête évidemment une exportation de produits de leur maraîchage ou de leur verger c'est vraiment une condition de survie il faut bien avoir ça en tête alors ça n'en retire en rien dans le fait que ça nous présente une alternative contre le déclin c'est à dire qu'il n'y a pas de fatalisme on peut réagir on peut reconstruire la ville mais ce qui est en train de porter Détroit aujourd'hui c'est-à-dire par mon étudiant dans la seconde thèse c'est la musique Détroit redevient une capitale de la... alors là je connais rien moi mais je ne pourrais pas être ridicule devant certains et certaines d'entre vous donc je me tairai si j'ai bien compris c'est la métal métal mais enfin j'y connais moi j'en suis resté pour seul alors en tous les cas c'est une des possibilités du déclin de cette ville alors maintenant je voulais mentionner quelques ouvrages qui sont enfin quelques moments importants de la pensée le premier grand livre qui mentionne le mot déclin sur les villes c'est le livre de Jeanne Jacobs c'est une américaine qui publie en 1961 déclin et survie des grandes villes américaines c'est une journaliste son mari est architecte elle n'est pas son assistante et elle écrit toute seule son propre livre elle fait une enquête sur ce qui fait la qualité d'une ville vous verrez que ça me servira pour ma définition tout à l'heure c'est à dire l'urbanité et pour elle plus une ville est agréable plus elle est à l'échelle on dirait ça comme ça à l'échelle humaine donc elle pose la question de ce qui entraîne le déclin des villes américaines alors c'est la suburb la suburb donc le processus de suburb enfin de banlieue d'assion qu'on peut observer et le centre commercial et l'autoroute urbaine donc il y a trois coupables si vous voulez qui vont ensemble il faut bien avoir ça en tête c'est très compliqué parce que lorsque j'ai publié mon livre contre les gratte-ciels la folie des hauteurs les journalistes qui ne lisent pas avant de vous questionner me disaient ah vous êtes donc pour l'étalement urbain puisque vous êtes contre le gratte-ciel vous êtes contre la densité mais j'ai dit non c'est la même chose c'est le même paquet ça va ensemble on ne peut pas séparer gratte-ciel et on le voit très bien à Dubaï à Shanghai on ne peut pas séparer gratte-ciel banlieue étalée lotissement privé et voire même get it community et autoroutes urbaines et centres commerciaux ça va ensemble le centre commercial en France est le responsable du déclin des villes moyennes totalement parce que tout à coup si on sort si le centre-ville n'a plus ses commerces de rez-de-chaussée ses artisans ses services et que tout est concentré à l'extérieur de la ville dans un centre commercial c'est même un paradoxe il s'appelle centre alors qu'il est à la périphérie mais c'est lui qui devient le vrai centre économique et culturel et économique enfin etc j'active oui 5 minutes 5 minutes il me faut 6 ou 7 6 ou 7 d'accord donc Jean Jacobs écrit ce livre en 1961 et sera traduit comme souvent en France il est traduit déjà c'est un exploit mais 30 ans plus tard donc en 1991 on va enlever mieux tard que jamais et il vient être réédité aux éditions parenthèses à Marseille j'en ai fait une postface pour expliquer sa réception de ce livre sa diffusion sa réception et surtout qui est cette Jean Jacobs d'où viennent ses idées comment elle réfléchit dans ce livre qui est très intéressant parce que c'est une espèce d'apologie de la rue la vie de la rue pour elle c'est la qualité fondamentale d'une ville et si une ville a des rues qui fonctionnent c'est-à-dire qui marchent je joue sur les mots et bien la ville ne va pas dépérir donc elle pressent une hiérarchisation des villes entre leur vitesse si vous voulez la ville piétonne la ville marchante la ville de la marchabilité c'est la ville qui a tout l'avenir devant elle par contre la ville qui se motorise qui devient une ville à 100 malheurs comme Dubaï est une ville condamnée à mort ce qui moi me réjouit personnellement parce que j'ai toujours été contre Dubaï et c'est pour ça que je suis contre la notion de ville durable parce qu'il y a des villes qui ont assez duré donc autant qu'elles disparaissent une fois pour toutes Dubaï je vous signale quand même parce qu'on ne le sait pas c'est pas assez dit le béton exige dans sa fabrication du sable comme vous le savez peut-être mais le sable d'Arabie Saoudite est impropre à la construction donc tout le sable des grattes-ciels de Dubaï vient d'Australie du reste l'enjeu environnemental du sable est aujourd'hui une question décisive mais ce sera un autre exposé que j'aurais plaisir à vous faire c'est à quel point ce bien devient rare et va être l'enjeu de conflits géopolitiques excessivement ardu l'autre livre je vais en citer carrément deux simplement l'autre livre alors là c'est amusant parce que c'est le titre qui s'appelle la fin des villes et l'auteur s'appelle Paul-Henri Chambardolo c'est un des grands anthropologues de l'urbain en France alors il se trouve que j'ai eu la chance de rédiger ses mémoires donc de l'interviewer très fréquemment et en fait je l'ai évidemment questionné sur ce livre-là et il m'a dit c'est l'éditeur qui a imposé ce titre donc on lui a reproché après il y a des tas de gens qui ont dit Chambardolo il dit n'importe quoi il annonce la fin des villes c'est faux en fait il n'était pas totalement contre ce titre-là parce qu'il voyait bien que la ville était en danger alors le grand article pour moi le plus important a été publié en 1994 par François Chouet qui est encore la papesse de la recherche urbaine en France François Chouet est né en 1925 c'est la génération de Véleuse Foucault etc et de Sertou et donc elle a écrit en 1994 à l'occasion de la grande exposition qui s'intitule La Ville à Beaubourg un article intitulé Le règne de l'urbain et la mort de la ville donc c'est très intéressant dans cet endroit-là donc elle explique que dorénavant c'est l'urbain qui l'emporte partout à l'échelle planétaire et dans son sillage cet urbain agressif et qui se généralise entraîne la mort des villes alors j'en arrive du coup je vais conclure très vite en vous donnant ma définition de la ville qui du coup en creux donne les antidotes pour éviter que la ville meure donc qu'est-ce que c'est qu'une ville pour moi une ville est l'heureuse combinaison de trois qualités qui sont l'urbanité la diversité et l'altérité si une de ces qualités vient à manquer la ville n'existe pas n'existe plus ou est en voie de disparition je reprends très rapidement ces trois qualités l'urbanité c'est un terme qu'on doit à Cicéron urbanitas il n'y a pas d'équivalent en grec et pour Cicéron quelqu'un d'urbain c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement sa langue au point de servir d'interprète d'intermédiaire avec ceux qui viennent d'ailleurs c'est donc une condition d'hospitalité une condition d'accueil la maîtrise de la langue latine permet aux romains et aussi campagnards qui étaient Cicéron de dire à n'importe qui qui parle pas toi qui parle d'un autre temps sois le bienvenu je vais m'occuper de toi donc je suis quelqu'un d'urbain le mot urbain est introduit dans la langue française par Guaise de Balzac au 17ème siècle j'ai pas le temps de rentrer dans le détail malheureusement parce que mais d'homo quand même parce que c'est le moment où s'oppose de manière radicale la ville Paris et la cour Versailles et donc d'un côté on aura la courtoisie et de l'autre côté on aura l'urbanité bon je 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 voudrais rentrer dans le détail parce que c'est un sujet qui me passionne mais là il faut que je parle des autres autres termes donc l'urbanité aujourd'hui par exemple quand on dit quelqu'un est urbain c'est quelqu'un qui est accueillant c'est ça que ça veut dire qui est poli qui qui vous qui vous pardonne votre ignorance du mode d'emploi de la ville etc évidemment par métonymie on parlera de la grande urbanité d'une rue du mobilier urbain mais là il faudrait mieux parler d'aménité parce que c'est tout à fait autre chose la deuxième qualité de la ville c'est la diversité alors la diversité là je c'est c'est mon mot préféré que je je c'est celui-là que je mentionnais en évoquant sarajevo il faut une diversité à tous les niveaux diversité de population d'origine ethnique religieuse culturelle gastronomique sexuelle générationnelle d'activité économie d'activité culturelle et créative plus c'est divers mieux c'est plus vous réduisez la diversité par exemple dans une gaieté de community c'est-à-dire une enclave résidentielle sécurisée alors qui sont différentes j'ai publié un ouvrage collectif cette fois-ci parce que je ne pouvais pas l'écrire tout seul qui s'appelle ghetto de riches petit tour du monde des enclave résidentielle sécurisée où j'ai demandé à des spécialistes d'Amérique latine de l'Inde de la Chine de m'expliquer comment depuis quand il y avait ce produit immobilier qui est le premier produit immobilier vendu au monde et ce produit immobilier vendu au monde ici pour des raisons d'insécurité comme l'Amérique latine par exemple ici pour des raisons de distinction sociale en Chine ici pour la qualité du parc et du jardin comme en Inde donc la ghetto community a plein de facettes si vous voulez dans son attractivité mais il y a un point commun c'est qu'elle est sélective c'est-à-dire que la population n'est plus diverse elle est au contraire monocentrée des gens de la même culture du même niveau social etc. et qui signent le même règlement et les règlements des ghetto communities un article de ce livre collectif qui les étudie de continent en continent sont les mêmes c'est-à-dire qu'on signe le même quasiment le même règlement intérieur dans une guettide à Pékin ou à Shanghai où il y en a énormément ou à Bombay ou à New Delhi ou à Caracas à Mexico ou à Nantes ville française où il y en a le plus avec Toulouse j'ai été encore récemment à un débat à Marseille et quelqu'un dans la salle m'a dit à la fin je vous emmène je vais vous montrer une rue qui vient d'être achetée par la copropriété en France on achète des rues comme aux Etats-Unis mais on ne le sait pas ça n'intéresse pas les médias c'est-à-dire qu'il y a tout à coup une privatisation des espaces publics qui est une des formes du déclin et de la mort programmée des villes alors il y en a énormément dans les villes de banlieue dans la région parisienne où effectivement à un moment donné vous avez une petite rue qui dessert une vingtaine de pavillons le maire est ravi de ne plus avoir l'éclairage à s'occuper ni de la poubelle et les 15 copropriétaires préfèrent acquérir cette rue anciennement publique afin d'éviter que des étrangers des étrangers viennent cigarer peut-être casser quelque chose etc ils croient qu'on allait faire un détour pour leur petite baraque de banlieue donc ils ont peur et à cause de ça évidemment ils ferment donc toute structuration de fermeture d'une ville c'est pour ça aussi que je suis contre le crainte ciel qui est une impasse en hauteur toute ségrégation toute forme de ségrégation repose sur la limitation de la diversité c'est à dire pour moi s'oppose à ce qui fait la vie le troisième élément qui est très important mais là je ne peux le dire pour deux minutes c'est l'altérité l'altérité en philosophie c'est un des termes les plus compliqués donc il faudrait trois plombes pour pouvoir rentrer un peu dans le détail disons simplement que c'est l'autre à soi-même jamais connaissable c'est un inconnaissable l'altérité c'est l'inconnaissable jamais un musulman ne sera ce que c'est pardon pour un juif jamais un chrétien ne sera ce que c'est que la prière pour un musulman jamais un homme ou une femme ne sera ce que c'est que le plaisir sexuel pour l'autre etc. et surtout l'altérité la plus absolue c'est entre le vivant et l'humain or les villes ce qui fait ville c'est précisément cette relation entre l'humain et le vivant il nous faut quand on réfléchit à une ville apprendre à penser comme une montagne disait Aldo Léopold mais moi je dirais apprendre à penser comme un parking apprendre à penser comme un oiseau apprendre à penser comme un arbre et ça on ne le fait pas évidemment on ne leur donne pas la parole non plus donc c'est quelque chose d'excessivement important de comprendre que ce qui fait cet environnement si spécifique qui est un écosystème d'écosystèmes qui est la ville et bien elle magnifie en permanence elle exalte en permanence cette altérité c'est à dire cet inconnaissable d'autrui qui fait que l'arbre est mon colocataire et sans ce colocataire je ne peux pas être un citadin plein et conscient et heureux je suis forcément dans quelque chose qui est altéré qui est dénaturé qui est incomplet et donc pour qu'il y ait cette espèce d'élément entier qui me donne ce sentiment d'être dans une ville il faut qu'il y ait cette heureuse j'insiste là-dessus parce que c'est pas si simple combinaison entre urbanité diversité altérité et or les transformations du monde ça vous le savez mais c'est bien que moi vont à l'encontre de chacune de ces qualités elles sont systématiquement perturbées et je viens de faire un édito justement dans la revue écologique dont je m'occupe sur l'arrivée au pouvoir de Trump en regardant les deux ou trois ministres qu'il a nommés qui ont affaire de fait avec le vivant c'est une catastrophe non seulement ils ignorent tout de cette question du vivant mais ils considèrent même que la question environnementale est une aberration donc les Etats-Unis connaîtront comme vraisemblablement d'autres continents au monde dans les années qui viennent une espèce de perte du sentiment de citadinité et donc la disparition de ville alors maintenant évidemment je vais arrêter dessus on peut tout à fait imaginer du reste à la science-fiction on l'a très bien fait on peut tout à fait imaginer une petite terre polluée enfin tout ce que vous voulez surpeuplée sans ville attention parce que souvent on me dit ça on me dit ah ben vous êtes nostalgique de la ville vous rêvez de la ville bolérienne du flâneur taratata non non maintenant c'est des métropoles c'est des bagnoles c'est super c'est génial et puis on est tout maintenant branché et donc on est interconnecté on n'a plus besoin d'aller en ville ça ne sert plus à rien alors ça je pense que non bien sûr c'est pour ça que je n'ai pas de téléphone portable je résiste encore même s'il y a 84 millions de téléphones portables en France pour 65 millions d'habitants donc il y en a parmi vous qui en ont 2 ou 3 je le sais Laurent je sais il y en a 4 donc il faut faire attention à ça parce que c'est ça qui détruit les différents liens et travaillant énormément sur la notion d'habiter dans une approche je m'en excuse auprès de certains et de certaines dans une approche quand même heideggerienne mais contestataire de Heidegger je suis persuadé qu'on habite avant tout sa langue et donc la question des nouvelles technologies de la communication sont pour moi décisives j'y prête très grande attention parce que c'est des transformations culturelles fondamentales l'être humain il est relationnel il est situationnel il est sensoriel fondamentalement et les 3 ces 3 qualités là sont également en train d'être chahutées par tout ce qui est en train de se faire nous ne pouvons pas être inattentifs à ça c'est pour ça que je prêche pour refonder un existentialisme mais ouvert au vivant un existentialisme environnemental s'il vous plaît alors j'ai inversé parce que ce n'était pas très beau donc je parle maintenant d'écologie existentielle je pense qu'il nous faut fonder une écologie existentielle qui nous permettra peut-être de réagir à tous ces dangers qui sont excessivement nombreux merci merci beaucoup je pense qu'on peut vous rappeler quand même ce que je propose c'est qu'on écoute comme ce matin on écoute Paolo et après on fait une reprise collective avec des questions sur les deux sur les deux interventions bien je ne laisse pas le livre là avec réduction avec réduction bien alors après cette cette intervention qui nous a ce matin on parlait d'échelle d'observation qui nous a placé justement à une une échelle d'observation à la fois temporelle spatiale très vaste pour terminer je dirais par une forme de 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 réflexion sur l'habité donc là on est arrivé presque à l'échelle humaine à l'individu donc on a on a eu tout un jeu tout un jeu d'échelle je voudrais vous présenter le dernier intervenant de cette journée Paolo je vais le prononcer à la française voilà Paolo César d'Acosta Gomez qui est géographe professeur de géographie à l'université fédérale de Rio et qui connaît très bien l'université de la Rochelle et la Flage parce que depuis 1998 tu fais des séjours ici et en ce moment tu es ici comme chercheur invité donc par sur un financement régional bien je vous présente aussi parmi ces nombreux travaux je vous présente un ouvrage qui s'appelle la place ou le lieu d'ailleurs on peut justement tout va être là-dedans dans la traduction du regard élément pour une géographie de la visibilité alors cette intervention que tu nous proposes va être donc elle fait un lien avec ce qu'évoquait tout à l'heure Thierry Paco la question de l'espace public question de naissance mort et renaissance des espaces publics donc voilà je te donne la parole et te remercie à nouveau de cette de t'être prêté au jeu de ce thème du déclin merci merci Laurent tout d'abord merci pour cette invitation bon je commence pour vous dire que je suis très heureux d'être là parmi les historiens mais je suis géographe alors je vais faire quelque chose je vais vous présenter quelque chose qui tient à mon domaine plutôt mais qui peut être vu comme de l'histoire contemporaine en fait et c'est cet exercice là que je me prête à faire avec vous et la deuxième condition c'est qu'il géographe mais aussi brésilien brésilien carioca c'est à dire ressortissant de la ville d'Armonde de Chanel mes exemples vont être plutôt puisés dans ces sources là je parle je pense raisonnablement bien le français mais quand je m'adresse à une audience parfois il faut que je cherche mes mots mon vocabulaire il ne compare pas rapidement alors je vous demande un peu de patience avec mes hésitations bon je pourrais je suis très content parce que je pourrais enchaîner immédiatement sur les propos de monsieur Paco et aussi sur ce que j'ai vu ce matin qui m'a beaucoup intéressé il y a un rapport direct de ce que j'avais pensé à propos de cette invitation de cette provocation d'ailleurs de Laurent de me dire voilà il y a quelque chose à dire sur le déclin des villes et la manière dont j'ai organisé plus ou moins ces thèmes je pense rencontre plusieurs points d'incrage dans ce qu'on a vu ces matins et dans les propos de monsieur Paco même à la fin elle s'enchaîne bien avec mon mon idée j'ai pensé il y a une chanson d'un compositeur très connu au Brésil Chico Buarque et cette chanson il se demande si d'ici quelques années un siècle deux siècles un archéologue se pencherait sur la ville submergée des rios qu'est-ce qu'il rencontrait sinon des traces des vies en fait et comment il ferait pour bon c'est très poétique comment il fait rêve pour rencontrer l'amour qui a été vécu dans un appartement dans une rue etc et peut-être que Rio va se submerger parce qu'on ne sait pas avec tous ces changements globaux du climat on ne sait jamais surtout moi qui j'habite un peu à côté de la dangereuse ligne de la mer et l'exercice de l'archéologie ces matins ça m'a beaucoup intéressé parce qu'on le sait les rapports entre la géographie et l'archéologie sont déjà très connus Foucault a soigné d'ailleurs cette proximité et je trouvais que c'était bien parce que l'archéologie l'histoire va chercher dans des traits matériels dans la manière dont les choses se présentent à nous des indices des indications des possibilités de réinterpréter la vie qui existait dans ces espaces en fait redonner de la vie parce que la vie est perdue on ne peut pas l'observer directement mais on peut par la morphologie par ces traits-là avoir une idée de comment ça s'est passé il y a aussi la communication sur les décors des villes au 18ème siècle ça nous montre aussi cela comment on refait un parcours par exemple il y avait une carte où on refait un parcours justement pour comprendre la dynamique de cette ville parce qu'on a que des traits matériels comment ces traits matériels étaient-ils habités comment ils étaient vécus en fait et en tant que géographe en faisant de la géographie en travaillant dans l'actualité j'ai le confort quand même d'observer ces deux choses ensemble je peux regarder la morphologie comment les choses sont disposées physiquement et en même temps voir et observer comment cette morphologie elle est habitée elle est vécue par les gens alors j'imagine méthodologiquement un exercice assez proche de l'exercice qui nous s'était montré ce matin l'idée des décadences je vous annonce mon plan c'est très simple l'idée des décadences je suis allé des décadences des déclans je suis allé sur l'éditionnaire je trouvais qu'il a un sens très fort c'est de s'éloigner d'une qualité fondamentale d'un état fondamental comme l'a dit ce matin Laurent Vidal alors si on travaille avec cette image il faut dire qu'est-ce qui est fondamental si on parle d'un déclin de la ville alors les déclins des villes c'est cette diminution de ces traits qui sont essentiels à la vie humaine qui définissent la ville elle-même je ne sais pas M. Paco il a avancé trois traits je suis assez d'accord je l'accompagne mais j'oserais dire qu'il y a peut-être d'autres mais je vais travailler avec deux des traits qui sont sans dire qu'ils sont les traits essentiels ils sont parmi les plus essentiels alors les premiers c'est que la ville est dans un lieu un espace très dense d'échange des multiples genres et là on a Brodel qui a interprété ces échanges la ville comme un marché commerce un échange commercial mais il y a aussi Zimel qui va dire non échange aussi dans les sens échange social sociabilité échange de valeur des gestes symboliques en fait d'échange interpersonnel d'interaction personnelle et le deuxième sens essentiel je dirais qui est la portée politique des villes alors ces deux traits je vais juste regarder pour voir si parmi les auteurs qui identifient les déclans des villes surtout au Brésil parce qu'on en parle beaucoup des déclans des villes alors si ces détraits nous annoncent vraiment un déclan ou si au contraire on peut voir un renouveau une révitalisation dans quel sens interpréter et c'est là que je reviens à l'idée de l'archéologie en fait c'est pas parce que l'archéologie son sujet est loin et on l'histoire est loin d'un état qu'on perd la possibilité d'affirmer si c'est un déclan ou pas mais c'est même dans l'actualité on est très proche mais on peut pas dire si c'est du déclan ou pas parce que tout dépend du sens qu'on accorde à ces traits qu'on observe en fait et c'est ça que je vais essayer de discuter avec vous alors pour ce qui est du premier trait l'interaction sociale très forte très habituelle dans le dessus urbain à tel point qu'Ezimel dit il faut développer un comportement différent quand on est en métropole le blasé l'attitude blasée pour refuser cette interaction qui est si forte dans la vie quotidienne dans un milieu où on va mais la vie elle n'est pas seulement un régroupement elle n'est pas tout simplement un régroupement des personnes sinon les déclans ça sera mesuré tout simplement par la décroissance démographique mais c'est pas de cela qu'il s'agit bon on peut dire que dans ce sens de l'interaction alors les déclans seraient signalés par tous les attitudes et les comportements qui démontrent un refus de l'interaction sociale un renfermement de la vie sociale un cloisonnement des cadres de la vie sociale alors il y a plusieurs auteurs en géographie qui démontrent cette fragmentation de la vie urbaine ce cloisonnement de la vie sociale ces refus de l'interaction cette homogénéisation des petites parties qui font pas une ville en fait qui font un assemblage un mosaïque mais qui ne font pas ville parce que la ville c'est interaction alors un déclin possible ça c'est cela c'est refus de l'interaction il y a quelques sociologues aussi qui vont nous parler même dans des situations du rencontre social comment on fait et on développe des attitudes de refus de l'autre alors le téléphone portable a été un de je pensais à cela parce que c'était question de l'exemple aussi utilisé comme une manière de s'extraire de la présence de l'autre parce qu'on parle au téléphone devant un autre alors c'est comme l'autre n'existait pas c'est un refus clair à la présence à la co-présence en fait et cette diffusion technologique elle pourrait justement créer une situation de co-présence d'existence dans la co-présence il y a quelques auteurs qui nous disent ça finalement il y a aussi un autre un autre symptôme indiqué par des auteurs comme la désertification des espaces publics alors il y a un espace public mais il est utilisé tout simplement au passage à la fonctionnalité la plus simple de l'espace public qui est la mobilité mais l'espace public il ne s'épuise pas dans cette fonctionnalité c'est beaucoup plus que tout simplement la rue elle n'est pas tout simplement faite pour les déplacements d'un point A à un point B elle a rempli beaucoup plus d'autres fonctions finalement il y a cette idée de la de l'incivilité alors l'incivilité et la violence et au Brésil et là je reviens comme aux Brésiliens ce sont des faits très forts dans la vie publique actuelle au Brésil la violence et urbaine elle est très difficile à gérer dans les villes dans la fréquentation publique de la ville en fait on a peur de l'autre plus augmente la violence plus il y a un rapport difficile avec celui qu'on ne connait pas alors on finit par s'est rétranché dans des cercles de familiers ou des groupes très très uniformes en fait parce qu'on a peur de l'altérité justement parce que dans l'altérité il peut toujours de là il peut toujours venir un acte de violence bon tous ces symptômes nous sont parfois indiqués comme des symptômes du déclin de l'idée de la ville dans ces traits essentiels de l'interaction sociale mais je dirais que quand j'observe par exemple Rio et je regarde je vais donner quelques exemples deux plus ou trois qui indiquent peut-être justement le contraire on peut regarder d'un côté alors en premier exemple c'est la plage à Rio c'est l'idée de fréquentation à une plage on dit toujours au Brésil il y a cette idée que la plage c'est le plus important lieu de la démocratie de la démocratie brésilienne on dit même en temps des blagues on dit de la société métisse parce que sous la plage on s'expose au soleil et on va devenir tous de la même couleur en fait finalement c'est à la plage qu'il y a ces brassages des différences et qui nous font ressortir plus ou moins proches les uns des autres c'est aussi à la plage la plage qui était prisée dans l'univers symbolique des rios qu'on se met l'un à côté de l'autre mais très proche on peut se mettre à côté d'un inconnu d'un total inconnu un maillot de bain presque nu vous connaissez le maire du Brésilien alors vous savez quand même l'extension de dessus n'est pas très grande alors on peut se retrouver dans une situation finalement assez intime sur un espace public et cette intimité soi-disant intimité ne porte pas ne nous force pas à voir une vraie intimité c'est une situation un peu paradoxale on peut garder la distance même si il y a une très forte présence physique de l'autre en même temps la plage elle est publique tout le monde y va alors il y a une sorte de mélange aussi dans cette société qui est très fragmentaire très divisée avec des quartiers très segmentés finalement toutes sortes de gens se rencontrent sur la plage et cette plage elle est si dense c'est même difficile parfois de trouver une place sur le sable dans un beau jour d'été en fait alors je comprends qu'on peut voir et observer cette fréquentation et dire ben voilà il y a quand même une très forte interaction sociale la société de cette ville elle a gardé cet espace pour promouvoir cette interaction sociale très dense très intense dans cet endroit je peux voir aussi dans un autre cadre un autre quartier du centre de Rio qui a été très abandonné pendant un moment qui était partie de ce qui à l'école de Chicago on disait c'était la la zone d'obsolescence c'est à dire la partie proche du centre de ville qui était déressée qui était abandonnée décadente où les gens abandonnent les habitations et seulement les plus démunis y habitent là ces quartiers là la Lapa L-A-P-A à Rio il était un quartier comme ça à côté du centre de ville il était habité par des gens très pauvres les immeubles tombaient en ruines il n'y avait presque pas de commerce etc et là il y avait des prostitutions des criminalités très fortes jusqu'aux années 70 80 et petit à petit ces quartiers il a été comme récolonisé par la société Cailloc surtout par le jeune très attiré justement pour ce côté un peu transgressif de ces quartiers alors le jeune ils aimaient bien aller dans des cafés qui étaient limite en fait ils ont commencé à investir il y avait des concerts des musiques il y avait un théâtre et tout cela ça commençait à donner un nouvel un nouveau paysage urbain à ces quartiers et finalement dans les années 1920 c'était les grands quartiers de rencontres sociales où tout le monde y allait alors en plus ces quartiers il a été investi par des bars des cafés des restaurants et tout cela mais aussi il était très fréquenté sur les rues en fait c'était les rues qui étaient fréquentées les gens restaient sur l'espace public l'espace public c'était l'espace d'occupation les gens occupaient l'espace alors ils buvaient ils écoutaient de la musique ils faisaient de la musique l'espace public était très occupé par cette sociabilité festive et bon il y a eu des politiques je pense que vous connaissez je n'explique pas tout on n'a pas le temps mais il y a eu une politique de contrôle de la violence plus de policiers plus de caméras etc après il y a eu un petit un petit abandon de cela et la LAP elle a été ses quartiers elle a été elle a commencé à avoir plusieurs épisodes de violence et ça a commencé un petit peu à perdre son son attirance et les gens ont déménagé mais là quand ils ont déménagé une partie des gens ils vont occuper une autre place mais là sur cette place qu'ils ont occupé c'est déjà un public beaucoup plus sélectionné beaucoup plus fragmenté c'est pas toute la diversité qui est là il sort de la de l'hétérogénéité pour recréer quelque chose beaucoup plus homogène et beaucoup plus petite aussi la la récemment Rio a vu aussi s'est développé beaucoup de travaux de revitalisation du centre-ville à cause des Jeux Olympiques et de la Coupe du Monde qui s'est passé à Rio le centre-ville il a reçu beaucoup d'investissements et on a plus ou moins aménagé toute une partie de la ville qui était juste un lien de passage et très rapidement après avoir réaménagé cette partie sans beaucoup d'investissement autre de la puissance publique en fait juste réorganiser l'espace les gens ont commencé à investir immédiatement cet espace et ce qu'on appelle aujourd'hui la Orle Conde traverse tous les centres-villes les centres-villes qui étaient complètement abandonnées le soir et là ils commencent à recevoir une fréquentation assez importante alors je pourrais dire que dans ces trois cas il y a un peu de la résilience en fait la vie urbaine dès qu'elle retrouve les conditions elle va repousser dans cette envie de promouvoir l'interaction sociale c'est la destinée fondamentale des villes c'est de produire ces résultats et ça dès que on minimise les effets qui obstaculisent cette vie publique ça reprend immédiatement au moins je pourrais dire cela dans ces exemples des rios alors les déclats en bas c'est aussi résilience résilience qui apparaît révitalisation de l'autre côté ce n'est pas une vision absolue j'aimerais maintenant passer au deuxième point essentiel que je vous ai dit sur le côté politique je passe très rapidement les rapports police politique comme essentiel à la idée des villes vous connaissez ça mieux que moi ces rapports historiques entre ces dénotions en général les gens qui critiquent et qui disent que justement la ville elle perd son importance politique elles sont délaissées par l'essence du politique ils disent qu'il n'y a plus du tout d'espace public qui fonctionne politiquement dans les villes les villes ne sont plus investies de la fonction politique bon je regarde l'actualité encore une fois il y a un mouvement qui est très salué comme la revitalisation de l'espace public c'est le mouvement de l'occupation vous connaissez ça en France aussi ça s'apparente un peu ce qu'on connait en France par exemple dans la nuit de boue place de la république à Paris alors à Rio aussi dans tout le monde mais à Rio aussi il y a eu ce mouvement d'occuper des espaces publics et c'est comme dans tout le monde toujours adressé contre une mesure une décision du pouvoir institué et on occupe un espace cette occupation elle a quelques caractéristiques que j'aimerais quand même rappeler alors ça se passe toujours sur un espace public c'est toujours une mobilisation autour d'une contestation adressée directement contre le pouvoir public ça devient aussi après avec l'occupation la gestion physique de ces territoires il y a aussi une volonté de démonstration d'une forme autre de s'organiser alternative différente de la forme commune en ville un genre de communauté politique fondée sur l'idée de solidarité des volontés communes une supposée horizontalité il n'y a pas de leadership tout le monde parle tout le monde peut être écouté même il y a une idée très forte d'une voix qui s'est qui s'est produit en unisson les gens parlent la même chose il y a même un rituel selon lesquels une personne dit quelque chose il y a un groupe de personnes répètent pour que ça se passe audible à toute la alors c'est une voix la voix de rue c'est la voix c'est au singulier il y a une voix c'est une notion parce qu'il y a une volonté commune qui est affirmée il y a aussi une prise de contrôle sur l'accès et la circulation sur ce terrain qui est occupé une certaine exclusivité je vais tout simplement souligner le fait que ce genre de manifestation l'occupation est vue comme les renouveaux du sens du politique dans la vie et maintenant je vais peut-être essayer de vous montrer que c'est justement le contraire en fait alors il y a à côté de ce genre d'occupation de manifestation politique par l'occupation il y a des manifestations des manifs comme on dit en France des manifestations qui circulent au Brésil vous savez peut-être les années des 2013 2014 2015 jusqu'à l'année dernière étaient des années beaucoup très mouvementées dans la vie politique du pays il y avait un parti au pouvoir dont le président a été sorti de sa position par un procédé d'un impeachment et tout cela a mouvementé les pays il y a eu beaucoup des manifestations politiques et la ville a été investie dans beaucoup des manifestations alors j'observe j'observe aussi dans ces manifestations les pour et les contre et je vois une certaine gradation dans l'organisation il y a des manifestations qui sont organisées il y a un sens central une démonstration les gens sortent uniformisés ils sont morts ils ont des couleurs ils s'identifient par des slogans ils ont les mêmes pancartes qui disent la même chose il y a une certaine uniformité encore une fois de cette voix de cette parole il y a une prise des paroles qui est contrôlée un parcours qui est contrôlé les parcours physiques de la manif elle est contrôlée mais les parcours narratifs aussi là qui va parler où qui va dire quoi tout est bien centralisé de l'autre côté il y avait aussi des manifestations surtout contre le pouvoir constitué qui étaient beaucoup moins contrôlées les gens sortaient avec des couleurs aussi là des couleurs des couleurs du tarpeau brésilien en général et là c'était moins organisé les gens sortaient il n'y avait pas de très forte densité il y avait une occupation de la rue mais c'était très désorganisé il y avait un côté un peu carnavalesque les gens se déguisaient se montraient il y avait un appel à la créativité à créer la manière d'attirer l'attention d'attirer la visibilité du public en fait et c'était un genre de protestation qui recouvrait un public légèrement plus âgé sans un parcours précis et sans une durée précise toutes les deux travaillent une stratégie pour faire valoir ces demandes sur la visibilité des espaces publics parce que je n'ai pas le temps de vous parler de cela mais l'espace public c'est un espace de communication vu la visibilité qu'ils proposent mais dans un certain sens l'uniformisation des gens qui se présentent l'homogénéisation de l'ensemble cette voix qui parle en unissons c'est ça qui fait la force du mouvement c'est justement la diminution de la diversité pour revenir aux propos qui ont été tenus avant c'était justement la présentation c'est qui fait la force politique dans ces sens que les gens vont saluer comme les réveils de la politique en ville c'est justement la diminution de la diversité et de la possibilité d'une manifestation moins consensuelle sur des choses des thèmes moins consensuels il faut être consensuel il faut être dans les membres de ces groupes homogènes moi je réfléchis et je pense qu'occuper ça peut dire tout simplement être en ville rester en ville je me rends compte que l'espace public c'est cet espace où on peut rester sans rien faire on a les droits d'y rester sans un objectif clair c'est un droit et c'est un droit qui n'est pas naturel il ne vient pas de tout le temps c'est un droit qui a été acquis en fait c'est une conquête l'espace public nous donne cette possibilité on n'a pas à se justifier d'être ici ou là si on est sur un espace public on peut y demeurer combien de temps on voudrait on voudra alors il y a on pourrait dire qu'il y a dans ces comportements tout simples de la citoyenneté de la civilité il y a un acte politique en ville fréquenter utiliser habiter vivre l'espace public c'est déjà un acte politique en soi c'est déjà une manifestation politique alors dans un sens on va être sur l'espace public et on peut afficher toute notre diversité dans toute la variété de possibilités sociales et ça c'est pas en général vu comme une manifestation du politique en ville et c'est justement quand on est plus homogène plus qu'on gomme un peu la diversité qu'on va accorder cette idée du poids du politique à la ville alors je dirais qu'il y a ces deux dimensions pour penser la relation entre la politique et l'espace qui sont véritablement deux formes très différentes de penser la politique et ils associent deux genres d'espacialités qui sont plutôt antagoniques plus grande d'un côté plus grande est l'homogénéité plus fort c'est le mouvement politique dans le deuxième cas c'est le sens inverse plus grande est l'hétérogénéité plus grande et ses droits de manifester son individualité plus grande est la force de la vie commune je pense qu'ils sont deux formes différentes de penser la vie en commun parce que finalement une chose que la ville nous permet elle résout un problème fondamental c'est comment on peut comme j'ai dit pour la plage comment on peut être sur un même espace mais garder notre différence alors autour des quoi autour des accords autour des compromis sans nécessairement se réduire à une condition d'homogénéité sans nécessairement rénoncer à son individualité à sa différence mais ne faisant pas non plus de la différence en une demande politique justement occuper un espace avoir un espace à occuper et ça c'est peut-être le plus fort sens de la politique en ville voilà c'est plus ou moins cela que je vous ai préparé merci merci bien alors merci merci pour l'eau pour pour cette pour cette intervention et puisque tout à l'heure Thierry Pacot nous parlait de François Julien. En écoutant Porlo, je pense à cette expression proposée par François Julien, des transformations silencieuses. C'est bien cela qui nous a ici été proposé justement pour ce regard particulier du vivre en ville. Avant de faire quelques remarques ou suggestions ou commentaires, je voudrais que vous preniez la parole. Vous avez vu, on a changé d'échelle à plusieurs niveaux par rapport à ce matin, mais ce sont des interventions qui sont tout à fait stimulantes et j'aimerais vous entendre, réagir. Je ne pense pas qu'il y ait une explication unique, parce qu'il faudrait rentrer dans le détail de la configuration de tout le continent. Il y a eu deux formes de colonisation différentes entre la portugaise et l'espagnole, qui n'ont pas le même rapport non plus à la ville. Et puis l'héritage des peuples autochtones, comme on les appelle, qui avaient aussi d'autres formes d'organisation territoriale. Dans le cas de l'Europe, c'est parce que l'Europe urbaine s'est construite sur des villes indépendantes, des villes libres, comme les villes antéatiques par exemple. Et Max Weber insiste lourdement là-dessus, sur l'originalité de l'autonomie et de la décentralisation du politique. Or, les États-nations ont eu cet héritage-là. Le cas français est un peu à part, mais on a quand même 36 000 communes, ce qui est assez unique pour toute l'Europe. Et moi je pense que les 36 000 communes, c'est un atout considérable pour une politique de proximité et de démocratie locale. Et on est en trace de la tendance européenne, comme vous l'avez constaté, le nombre des villes a diminué en Allemagne, en Angleterre, en Londres, etc. en Italie. En France, on demande à diminuer le nombre de villes, d'où l'idée de la création des métropoles. Et l'autre aspect important au niveau territorial, c'est la réduction du nombre de régions. Parce que pour le cas français, on est passé de 24 à 13 sans aucun débat public, sans aucune discussion. Enfin, on ne va pas demander mon avis. Et en Italie, pareil, récemment. Donc on voit bien qu'il y a une tendance de reconfiguration territoriale qui échappe aux habitants eux-mêmes. Alors les raisons, parce que vous me posez une question sur les raisons, je n'ai pas répondu. Les raisons, c'est préceablement que quand il y a eu un télescopage entre la forme d'un État centralisé et la permanence de villes qui existaient déjà, il y a eu là une opposition entre les deux. Et là, c'est pour ça que je parle du cas par cas. Il faut regarder précisément la forme du pays aussi. Le Chili, par exemple, ne peut pas être organisé territorialement de la même manière que l'Équateur, enfin, ou le Vénézuéla. Merci. D'autres... Oui ? Oui, j'ai arrêté à répondre à une question pour Thierry, pour l'exposé des patients. Je vais essayer de... Enfin, vous savez qu'est-ce que j'ai bien compris, au fond, le fond, le fond, le fond, c'est qu'il y avait, dans la mort des villes, au fond, deux, trois types de causes, les causes, on va dire, de type accidentel, vous avez cité à ce point de vue, la guerre, les accidents, les catastrophes naturelles, etc. On va d'ailleurs aussi ajouter, vous avez parlé de la désinsubilisation, on va aussi ajouter, finalement, puisque la vie, la vie, le marché, la disparition du marché, c'est-à-dire, par exemple, des circuits commerciaux... On n'en tire pas plus. On n'est pas plus partagé de vie, voilà. On a des petits enfants, comme on l'a dit. Et puis, on va dire, la mort... Là, je... On va dire, la mort de la vie, le type structurel, qui est lié à ce que vous avez dit à la fin de votre intervention, c'est-à-dire, la disparition d'une, de deux, ou des trois conditions qui sont en groupe, pour la vie, c'est-à-dire, l'intérité, l'adversité, pour la vie. C'est, au fond, et c'est cette forme-là qui est la plus... Alors, à la fois, la plus périsseuse, parce que, effectivement, celle-là, la plus de façon insidieuse, et c'est sans doute la scène qui est sans démission. Enfin, je vous ai bien repris... Oui, non, c'est tout à fait ça, merci. Et du reste, c'est assez proche de l'exposé de Paolo, enfin, on n'a pas pris forcément les mêmes exemples, mais ce que l'appelle diversité, il a décomposé en homogénéité et interégionalité par rapport aux politiques, et c'est bien... En fait, c'est de ça dont il s'agit. Et c'est vrai que la ville, en voie de disparition ou en extinction en France, c'est précisément lorsque une des trois ou deux qualités, et il y en a certainement d'autres, bien sûr, ne sont plus autorisées, enfin, elles n'existent plus. Et vous avez très bien dit, c'est subpréptiste, c'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte. C'est pas vrai que, d'une certaine façon, on croit que la ville existe encore, et puis, parce que c'est vrai, on peut dire Perpignan, Narbonne, La Rochelle, enfin, ça existe, c'est là, mais est-ce que c'est encore des villes ? Ben, voilà, la vraie question, est-ce que ce que j'ai appelé l'esprit de la ville, est-ce que ça fonctionne encore ? Et là, on peut s'interroger, et en plus, je prends la précaution de dire que c'est peut-être pas grave. Peut-être qu'on est dans une période où il y a la disparition des villes et d'autres choses, d'autres formes d'engoutements vont apparaître, qui auront aussi leur qualité, enfin, du moins, j'espère. Par contre, ce que je vois se profiler, ce que j'ai décrit dans Théry-Urbène sur les cinq formes d'urbanisation à l'échelle planétaire, ces cinq formes-là se font sans ville. C'est-à-dire que l'urbanisation du monde, aujourd'hui, se fait sans ville. C'est-à-dire que ça, c'est des mégalopoles. D'un côté, le bidonville, la bidonvilleisation est un fait majeur de l'urbanisation planétaire. Les Getty Community, auxquelles, en France, on est toujours très retardataire, parce qu'on croit que ça n'existe pas. Or, Monnaie de Croix, le promoteur immobilier de Getty Community en France, qui a aussi inventé les seigneuriales, donc les villes réservées uniquement au troisième âge, est devenu du huitième rang des promoteurs immobiliers il y a quinze ans, est devenu le troisième. On ne peut pas les mettre de côté ça. Je vous signale, parce que c'est un sujet qui me passionne pour tous les thèmes, du reste, c'est quand il y a une traduction imaginaire, c'est-à-dire que quand il y a du cinéma ou du roman ou de la BD ou de la chanson sur un phénomène social nouveau, alors là, il faut y prêter très bien d'attention, parce que ça veut dire que ce n'est pas du pipeau. Le Grand Paris n'a pas produit de roman, enfin il y en a un qui s'avait comme ça, mais c'est un peu par hasard, tandis que sur les seigneuriales, je peux vous citer une quinzaine de polars français qui sont extraordinaires. Et sur les gâtis de community, il y a des films, il y a des romans, etc. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui existe profondément, sauf que ça ne fait plus vieillir. Et alors évidemment, le pire étant la petite ville dortoir, parce qu'elle, elle a encore son apparence extérieure, elle est parfois un village fleuri, elle est parfois un village art et tradition, enfin il y a des tas de labels, mais quand on y va, quand on y séjourne, on s'aperçoit, et vous devez le savoir mieux que moi ici, dans cette région, ce sont uniquement des cités dortoirs et qui ne font plus de tout vie. Et il n'y a pas de vie politique, associative, il y a des vies bien sûr, mais pas aussi intenses qu'on pourrait imaginer. Et il y a ce que vous disiez très justement, un compartimentage excessivement subtil, qui fait qu'en fait on s'entrecroise, mais jamais on se rencontre et jamais on enlève ensemble. Et ce qui avait été dit il y a très très longtemps par les sociologues français qui disaient, ah ben c'est grâce à l'école et aux enfants que la sociabilité renaît dans les télétissements pavillonnaires, dans les grands ensembles, etc. C'est quelque chose qui ne marche plus, ou qui marche beaucoup moins, apparemment. Donc là encore, ce qui fait des relations sociales, j'étais très content de Paul aussi, c'est un de mes auteurs préférés qui est Georg Zimel, mais qui a beaucoup vieilli en même temps. C'est-à-dire que son grand livre Sociologie de 1908 est parfait quand il explique que l'être humain, et je le cite, est l'être frontière qui n'a plus de frontière. Ça c'est excessivement important, c'est une des plus belles phrases de la sociologie je trouve, où il explique très précisément que l'être humain, il est fondamentalement un homme ou une femme de liaison. Il est toujours en train de se lier, pour se délier et pour se relier. Or, aujourd'hui, je pense que les modalités de la liaison et de la déliaison sont d'une toute autre nature qu'à cette époque-là. Voilà, c'est une hypothèse de travail. Mais quand un adolescent, une étude récente publiée dans Books, une revue à laquelle j'appartiens, une enquête anglaise, d'une biopsychologue, quand 90% des adolescents rompent une relation amoureuse par un SMS, alors que 20% seulement des filles le font, je pense que là on est dans une nouvelle modalité de liaison et de déliaison. Je ne veux pas dire que... C'est-à-dire qu'on le sait maintenant, la majorité, c'est dans le livre qui s'intitule « Tous, seuls par an », qui s'intitule « Seuls ensemble », le titre est magnifique, de Terkel, qui est une psychologue du MIT, qui étudie les effets des technologies numériques de communication des adolescents depuis 30 ans aux États-Unis, donc elle a quand même un paquet d'années et sur des échantillons substantiels, elle s'aperçoit que dorénavant, le SMS ou le texto permet d'éviter la communication téléphonique, de parler, parce que c'est plus simple de dire « Je te quitte, vas te faire voir », enfin encore, je trouve sympa, c'est terminé, que de rencontrer la personne et de lui expliquer pourquoi. Et alors que je ne parle même pas des lettres de rupture, il n'y en a plus, mais il n'y a plus de lettres non plus. Donc on est en train de perdre là... Enfin de perdre, je ne veux pas dire perdre, parce que ce sera un jugement de valeur. On est là en train de passer au chauve, voilà, c'est ça. Et qui dans l'espace public, dans mon livre sur l'espace public, j'essaie d'expliquer pourquoi je suis contre cette notion, qui en français est apparue en 1986 dans le dictionnaire, donc c'est très récent, et dans... moi j'ai dirigé l'art et l'urbanisme pendant 20 ans, j'ai fait une approche étymologique, le mot « espace public » est rarissime jusqu'en 1974 et 75. Et là tout d'un coup, au même moment du reste, c'est très intéressant, au moment où le mot « espace » prend le pouvoir. Si vous regardez les traités d'architecture de Vitruve à Viollet-le-Duc, dans toutes les langues européennes, donc depuis le latin jusqu'à l'allemand, le français, etc., vous n'avez jamais, ou très très rarement, le mot « espace ». À partir des années 1970, le mot « espace » promu par les géographes, accaparé par les architectes, les urbanistes, les élus, etc., explose. Mais c'est très intéressant à suivre de près, c'est-à-dire qu'en 1970, se crée l'espace géographique, la revue « espace-temps », la revue « espace et société », il y a une bagnole qui s'appelle « l'espace », on parle d'espace publicitaire, d'espace médiatique, donc tout à coup, tout devient espace. Or, et donc, l'espace public. Or, moi, je préfère parler de « lieu », qui était le terme qu'on trouve, « topos », « locus », etc., qu'on trouve dans les grands traités d'architecture, qu'on trouve chez Hippocrate, enfin, qui travaille sur le lieu, l'air et l'eau, parce que le lieu, c'est cette dimension élémentale. On perd avec le mot « espace ». Parce que le mot « espace » en latin, comme en grec, le reste, est un terme de la géométrie et de la musique. Ça signifie un intervalle. Il sera repris ensuite par les copistes, puis les typographes. Encore aujourd'hui, on vous demande un article de 6 000 signes, espace compris. Donc, l'espace est un intervalle. Ce n'est pas, et moi, j'aime bien la définition de Pérec, quand il dit « l'espace est un doute ». Donc, on voit bien que ce n'est pas géographique, ce n'est pas physique, ce n'est pas matérialisé. C'est pour ça que le mot « espace public » me gêne, parce que l'espace public, au sens d'Avermas, c'est précisément à géographique. C'est le journal, le café, le salon. Donc, le mot « espace public » est très ambiguï, il me gêne beaucoup. D'autant plus qu'en France, on considère que l'espace public le plus sûr, c'est un espace public privé, c'est le centre commercial ou la galerie marchande. Il y a même une thèse d'un étudiant brésilien soutenu avec un fait Zoli, là-dessus, sur des centres commerciaux au Brésil, où vidéos surveillées, vigilisées, pitbullisées, là, on est tranquille, on peut errer, se promener, il y a des cafés, il y a tout ce qu'on veut, comme en vraie ville, mais sauf que ce n'est pas la ville. Et on croit que c'est un espace public. Or, c'est juridiquement privé. Donc, je pense qu'il faut revenir très précisément sur qu'est-ce qui est collectif, qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce qui est partagé, qu'est-ce qui est coopératif, qu'est-ce qui est municipal, qu'est-ce qui est... Donc, il faut bosser. On ne peut pas simplement se satisfaire d'une appellation trompeuse. Et moi, je milite, je préside l'association de la rue pour tous, les enfants, bref, je milite pour la rencontre quête des rues, mais la rue devenant un lieu urbain, et non pas l'espace public, surtout pas l'espace public, je dirais. Parce que l'espace public, c'est ce qui va être le plus facilement privatisé. On le voit à Paris, on le voit partout, donc c'est très, très intéressant, et dans les villages dortoirs, il n'y a pas du tout de lieu urbain. C'est pour ça qu'on va plus faire les courses au village d'un côté. Moi, j'ai eu un de mes derniers livres, c'est La ville récréative, c'est précisément sur comment redonner à l'enfant sa place dans la ville, c'est-à-dire à l'enfant sa place dans la société. Parce que, en fait, c'est gros comme une maison, ce que je développe. C'est-à-dire que, pour que la ville soit un vrai terrain d'aventure pour les enfants, ce que disait déjà John Jacobs, eh bien, il faut pour ça que, dès l'école, il y ait une pédagogie démocratique. Et on en est très, très loin. C'est ça, tout est lié, c'est ça qui est important. Oui. Ma question est pour un moment, je vais parler tout à l'heure de la requalification autour de la ville dans le quartier de la part, et notamment la réhabilitation des anciennes docks, ce que ça va être. Ce quartier a fait l'enjeu de départ public et de contestation juste au moment des Jeux Olympiques, notamment par l'expulsion des populations d'eau qui sont en train de se dire dire, quel est le bilan aujourd'hui ? C'est beau qu'il était là avant, qui est plus bien, c'est l'espace, c'est-à-dire, et cette revitalisation de la vie de l'essence qui avait été complètement délaissée pour aller vers le ciel et les femmes, je ne trouve pas qu'à la manière à la fin. Il y a eu quand même un grand débat au Brésil sur cette politique de la réhabilitation, mais finalement, on se rend compte que les quartiers qui ont été réhabilisés, c'était aussi ce qui présentait une densité des populations la plus baisse de la ville, même désertée. Les quartiers du port, du vieux port, il n'y avait plus d'habitation presque. Alors, la réhabilitation, c'est aussi de répleu ces quartiers. Il y a, à la part, il y a eu un mouvement de, oui, quelques personnes, elles ont sorti, ils n'ont pas été expulsés, mais aussi, il faut voir qu'il y a peut-être les gens qui sortent, ils profitent aussi de la valorisation de son bien, en fait, et sortent parce qu'ils peuvent vendre et aller ailleurs. Alors, je pense que si on donne le choix, si on ne les oblige pas, c'est mieux quand même d'avoir le choix que d'être assigné à une place est presque enraciné à son insu à une place, parfois. Alors, je pense qu'il y a eu un effet globalement, et même les gens reconnaissent globalement, comme un effet positif parce que les quartiers populaires autour du centre-ville profitent de ces espaces maintenant. Et on voit des enfants qui jouent dans la rue et les gens qui se promènent parce qu'il restait encore quelques habitations populaires là-dessus. Oui, moi, je voudrais peut-être revenir sur une façon de revenir aussi sur vos deux interventions, sur cette idée que tu as soulignée, Paulo, d'une certaine créativité à l'intérieur de manifestations. Et comme tout à l'heure, Thierry, tu parlais des centres commerciaux, il y a eu un mouvement à San Paolo de jeunes qu'on a appelé le mouvement du relais, c'est-à-dire des jeunes des quartiers populaires plutôt noirs, plutôt, enfin, etc., qui se voyaient refuser l'entrée dans les centres commerciaux par des vigiles et pour eux, les centres commerciaux, c'était un lieu de drague, c'était un lieu de rencontre, un lieu de rendez-vous, enfin, etc. Simplement, ils flânaient devant les boutiques mais ils allaient surtout s'asseoir sur les bancs, etc. Et il y a eu tout un ensemble et effectivement, par cette jeunesse brésilienne dans les villes, on voit en ce moment tout un ensemble de manifestations créatives dans la ville. J'en veux pour exemple ce qui s'est passé à San Paolo, des jeunes, des écoles publiques qui ont fait des manifestations assez incroyables suite à des décisions de supprimer, des subventions, etc., qui étaient de prendre les sièges, donc les fauteuils dans les écoles, de prendre le métro avec les fauteuils et de s'asseoir sur les passages gloutés. Voilà, comme ça, de reproduire, donc voilà, il y avait cette subversion de l'espace qui était quelque chose qui était tout à fait original. Donc là, je ne sais pas si on est, enfin si on est complètement dans un espace public mais on voit bien la subversion qui est à l'oeuvre. Mais en tout cas, voilà, enfin moi je vous remercie pour tous les deux, chacun, je dirais, à partir de votre point de départ très différent, de très longue durée avec une comparaison à large échelle chez Thierry Paco et puis avec, on va dire, sur l'exemple d'une ville, mais d'une ville qu'on pourrait appeler une ville-monde, c'est-à-dire une ville qui fait et qui nous permet de parler d'autres villes. il ne s'agit pas de faire tout ce que vous avez voulu savoir sur Rio. Rio nous permet de parler d'autres villes et elle nous illustre des problèmes qui sont ailleurs. Mais en tout cas, tous les deux, petit à petit, chacun, vous êtes descendu dans votre analyse pour en arriver à cette question de la diversité, de l'acceptation de l'autre. j'ai aimé cette idée d'écologie existentielle, mais je pense que Paolo, tu y retrouves aussi autour de cette notion. Bon, alors, après, maintenant, tout le travail, ça va être de voir comment ceci, on l'articule à ce qu'on a dit ce matin, mais moi, je vois à peu près comment tout ça est faisable. mais moi, je n'avais pas de questions particulières, je voulais juste comme ça, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ou remarques ? Oui ? Est-ce qu'on peut articuler cette dernière question que vous avez sur le déclin de l'île avec la relation, en relation plutôt avec le territoire environnementaliste, c'est-à-dire comment penser la relation ville-campagne dans le contexte du déclin ? Ce qui me frappe, c'est que on parle du déclin de ville, alors que le phénomène peut-être majeur à l'échelle mondiale, c'est plutôt la fuite des gens des campagnes qui arrivent en face à l'échelle globale. Je crois que c'est 100 000 personnes qui quittent chaque pays, chaque semaine les campagnes pour s'installer en tout cas. C'est une énorme manque de journalisation qui peut être liée à la situation de l'église. Mais voilà, comment est-ce qu'on peut être... Est-ce qu'il y a un lien entre le déclin et le territoire dans l'île ? qui est-ce qu'il y a une réponse ? Alors, la réponse est oui. Maintenant, il faut argumenter. Je le développe dans ces livres-là. Parce qu'effectivement, là où t'as raison, c'est qu'on pense généralement les villes indépendamment des territoires et du rural pour aller. Et donc, moi, je paraphrase ce vers fameux que tout le monde connaît de Baudelaire, la ville, hélas, change plus vite que le cœur d'un mortel. Et je le paraphrase en disant, la campagne, hélas, change plus vite que le cœur d'un mortel, que le cœur d'un agriculteur. Et c'est tout à fait vrai, mais ça, on n'y pense pas. C'est-à-dire que le productivisme a d'abord été dans les campagnes. Dès la fin du 18e siècle, la chimie, l'agroforesterie, la science agronomique. Donc, c'est d'abord dans les campagnes de la production agricole qu'on mécanise, qu'on accroît la production, etc. Donc, la monoculture. Et ça modifie les paysages, et ça modifie les modalités de propriété, et ça provoque cet exode rural très justement mentionné. Donc, il faut bien avoir en tête qu'on n'a pas un monde urbain qui serait l'antithèse du monde rural, mais que les deux avancent en même temps dans le productivisme. Ce qui me fait maintenant définir le mot urbanisme, qui est une science des villes fondée par Cerda en 1867 à Barcelone et reprise par Caméliocite, etc. comme étant le moment occidental de la fabrication productiviste de la ville. Donc, il faut sortir de l'urbanisme. C'est un mot toxique pour moi que je n'utilise plus parce qu'il signifie tout de suite une certaine compréhension de l'organisation des territoires, des fonctions, des mobilités, etc. Donc, je reviens en arrière parce que c'est très compliqué tout ça. J'ai bien compris pourquoi à un moment donné, on se spécialisait dans le monde rural ou dans le monde urbain, alors qu'en fait, il ne faut jamais perdre de vue qui vont ensemble, que ça communique en permanence et que si je transforme ici, je transforme là et si je ne transforme pas ici, je transforme quand même là. Donc, on est dans tous ces réseaux-là. Ce qui, évidemment, donne des configurations sociaux-spatiales très compliquées. Alors, pour le cas français, je l'évoquais trop rapidement en parlant des 13 régions au lieu des 24. Moi, je pense qu'il nous faut, avec d'autres, c'est le cas de la Société des territorialistes en Italie avec Alberto Magniaghi, il nous faut penser en termes de régions urbaines. C'est pour ça que j'essaye, mais avec beaucoup de difficulté, de faire connaître et reconnaître notre ancêtre qui a été un des pionniers là-dedans, qui est Patrick Guedes. Injustement, mais connu, pas traduit, enfin en français, en brésilien peut-être, mais très très peu connu. Enfin, on ne l'utilise jamais ce type. C'est un type absolument remarquable qui va nourrir Lewis Woodford, qui va nourrir Benton Mackey, Aldo Léopold, enfin tous les grands théoriciens de l'écologie aux États-Unis et c'est à partir de là qu'on pourra reconsidérer la territorialisation. Pour l'instant, le territoire, c'est ça qu'il faudra bien avoir en tête, c'est la thèse que je donne dans mon bouquin, le territoire comme le travail, à l'échelle planétaire, avec la globalisation de l'économie, le territoire comme le travail sont précarisés. Pour une grande entreprise, le territoire n'a aucune importance. c'est un plateau technique sur lequel il vient brancher un aéroport, une gare de TGV, une université, un centre commercial, du logement, et puis ça ne marche plus, il délocalise, il débranche. Donc il n'y a plus aucune préoccupation de l'intérêt spécifique, singulier d'un territoire. On ne vient pas dans ce territoire-là parce qu'il a des réserves minières, parce qu'il a une main d'oeuvre qualifiée comme le Jura pour l'horlogerie. On vient là parce que ce n'est pas cher, ça ne marche plus, mais on va ailleurs. Alors ça, c'est un point très intéressant parce que le sociologue de Polonais qui vient de mourir, qui est un type remarquable, Zygmunt Bauman, dont on a pu, bon, pas parler dans la presse française, qui est un des plus grands théoricien du XXe siècle, et du XXIe, sa distinction entre solide et liquide est très, très pertinente. Il ne la fait pas sur la ville et l'urbain, je me permets de le faire dans un de mes livres en lui rendant hommage. La ville solide, enfin du capitalisme solide, c'est une ville qui prend conscience de la richesse territoriale et donc de ses conditions de résilience. Dans le cas d'un capitalisme liquide, alors, il y a un mépris total du territoire. Et je le constate sur un point qui est le patronat ou les élites. On parlait avec son vocabulaire qui n'est pas tout à fait le mien, mais bon, peu importe. Le patronat ou les élites, ils sont nommés à Michelin, Clermont-Ferrand, à Peugeot, ou Sochaux, mais déjà dans leur tête, aujourd'hui, ils sont à Dubaï, à Shanghai, dans leur promotion de carrière. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'investir localement comme l'avaient fait les trois générations précédentes. Un ingénieur qui était nommé chez Michelin, il essayait de draguer la fille du patron, de se marier avec elle, il devenait élu du coin, il était membre du Union Club, il œuvrait dans les structures caritatives locales, il vivait là, il s'installait là. Aujourd'hui, on n'a plus ce lien entre une élite, c'est très très bien décrit par Saskia Sassel, on n'a plus ce lien entre une élite de la globalisation et un territoire. Cette élite transnationale est hors sol. C'est ça qui est très compliqué à saisir. Elle est hors sol et moi j'ajoute elle est hors temps. Elle n'est plus dans la temporalité d'un territoire, elle n'est plus dans la temporalité des groupes sociaux et de leurs conflits ou de leurs alliances, elle est à une autre échelle, c'est ce qu'on appelle la globalisation par le haut. Et donc le territoire, la reconversion du travail, s'appuyer sur les conditions spécifiques d'arrivée, etc. Ça c'est la globalisation par le bas mais elle est totalement méprisée, évidemment, par les élites et tous les intellectuels qui sont à leur service, qui n'en parlent jamais. Donc on est vraiment là dans des situations où tout est à inventer et c'est excessivement difficile. On n'est pas entendus parce qu'on ne veut pas comprendre que l'agriculture productiviste c'est l'autre face de la ville productiviste. Et elle connaît aujourd'hui, c'est même encore pire. Le bouquin de Saskia Sassen est intéressant, il est passé d'aperçu en France, il s'appelle Expulsion. Moi j'avais traduit, j'avais publié son premier livre Global City quand j'avais créé Descartes et compagnie, donc c'est une amie, je la connais très bien. et Expulsion, elle explique que dorénavant ce n'est plus des formes de ségrégation, c'est des formes d'expulsion. On expulse une population entière, les exilés climatiques, les exilés de guerre, mais qui sont des guerres économiques quand on regarde bien. Aujourd'hui, quelque chose qui n'est jamais assez mentionné en France, c'est l'incroyable commercialisation, marchandisation de la terre. C'est quelque chose qu'on ne sait pas. L'un des propriétaires de terre en Amérique latine, la Chine est propriétaire de terre en Touraine, mais aussi en Afrique noire, et des territoires qui font un ou deux départements. parce que dans ce monopoli planétaire, le monopoli c'est un jeu, dans ce monopoli planétaire du foncier, c'est planétaire. Et nous, on reste encore avec nos vieux trucs à l'ancienne, l'État-nation, alors là, la France fait ceci, ceci, non, ça ne marche plus comme ça. Qu'est-ce que c'est que le brique ? Il faut regarder si ça va se faire ou pas. C'est un nouvel accord entre plusieurs pays qui avait été suivi des autres regroupements. Tout ça est excessivement important et à chaque fois, ce qui concerne la terre concerne la ville. Ça va ? Ça va toujours ensemble. Et nous, on ne les traite jamais ensemble. Et les experts de l'un ne sont pas les experts de l'autre. Et ils te diront « Ah non, moi je suis urbaniste, je ne suis pas agronome. » Et l'autre diront « Je suis ingénieur agronome, je ne suis pas urbaniste. » Or, ils ont tous les deux à essayer de comprendre ce que c'est que cette terre de plus en plus abîmée, esquintée, épuisée. La terre, la terre, je veux dire, l'élément, va très très mal. Très très mal. On ne se rend pas compte. J'ai un de mes amis, Michel Clément, qui est paysagiste, il me racontait, il a fait une expertise sur le plateau de Saclay. Pour que la terre puisse revivre organiquement, il ne faut rien faire au moins pendant 100 ans. tellement elle a été chimilisée à fond. Non, c'est... Et on ne s'en rend pas compte. On dit « Ah ben, on va faire une amabre. » Oui, c'est sympa, mais ça ne suffit pas. C'est une transformation fondamentale de notre rapport à la terre. Au sol, j'entends. Et les anciens l'avaient très bien compris. Il ne faut pas oublier que le mot « sol » en hébreu, c'est un amabre qui a donné Adam. C'est-à-dire que nous sommes liés. C'est pour ça que moi, ça m'énerve quand on n'introduit pas de la dimension culturelle et langagière dans toutes nos réflexions. Les mots ont du sens et ils reposent sur des mythes qui sont en train des rites, qui sont en train des regroupements. Je suis pour l'école élémentale et non pas l'école élémentaire. L'école des quatre éléments en Occident et des cinq éléments en Orient. Chacun fait sens parce que chaque élément est contradictoire en lui-même. Il est dialectique. L'eau nous désaltère mais peut nous inmonder. Le feu nous réchauffe mais peut nous brûler, etc. Et quand je vois la conception du Camp Paris, les architectes, les urbanistes, les visagistes qui ne travaillent jamais à partir des éléments, je suis effondré. Je me dis, il y a une perte fondamentale de sens. Alors après, on peut dire « Ouais, mais ça, Pierre Rabhi, c'est un rigolo, le Schmoll, c'est un petit malin. Peu importe. N'empêche que je crois qu'il touche là et qu'il touche encore les sens essentiels. » Edgar Morin a une très belle formule. Il dit qu'il faut écologiser nos esprits. C'est absolument vrai. Il faut écologiser nos esprits comme il faut, ça, c'est moi qui le rajoute, il faut désoccidentaliser nos esprits. Et si on désoccidentalise, là, on réintroduit campagne, ville, systématiquement. Du reste, en français, le mot « ville » vient de « villa » qui veut dire « domaine agricole ». Et là aussi, pour revenir aux politiques dont parlait Paul tout à l'heure, il faut revenir à un article majeur que je vous signale si vous avez cinq minutes. Il doit être sur Internet. C'est l'article publié en 1970 par Émile Benveniste, un des plus grands linguistes français, qui s'intitule « Les deux modèles linguistiques de la cité ». C'est passionnant. Il explique comment il y a deux modèles. Il y a le modèle grec et le modèle latin. Et ce n'est pas du tout pareil. Dans le modèle grec, on a d'abord le fortin, la citadelle, si vous voulez, donc « police » en grec. J'y pénètre, je m'y installe, je deviens citoyen, « politesse » en grec. Dans le modèle romain, latin, on est d'abord des citoyens, on se regroupe et on fait « cité ». Donc c'est deux modèles différents. Et ces deux modèles-là, qui sont même opposés, il y en a un qui est centralisé, l'autre qui est centralisé, ces deux modèles-là se retrouvent dans les mots pour dire la ville. en anglais, en allemand, en italien, en espagnol, en français. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire l'impasse sur le détour étymologique. Il est fondamental. Très bien. Merci. Paolo, tu veux ajouter, réagir ? Je voulais juste rajouter une petite chose qu'on n'a pas parlé. C'est dans cette question de ce qui est essentiel à la ville, je pense qu'il doit donner une contribution à nous donner parce que tu as traité d'une ville qui n'était plus dans ses murs, en fait. Quand une ville n'est plus dans ses murs, est-ce qu'elle existe encore ? Et ça, c'était la question que tu t'es posée. Que je posais. Et ça reste encore une question. Ça reste ? Oui. Elle meurt, elle révit ailleurs, elle est la même ville, elle garde son... Et elle garde son nom. Son nom. Et la plupart de ses habitants et ses institutions, etc. Simplement, elle disparaît de l'écran pendant une dizaine d'années. C'était un livre que j'avais rédigé il y a un peu plus de dix ans maintenant sur une ville portugaise construite au Maroc qui s'appelait Mazagan et qui, dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, la couronne portugaise demande à tous les habitants de quitter la forteresse. C'est une forteresse qui est au bord de la mer, donc elle envoie des quatorze navires pour que toute la population à partir de chaloupes parte sur les navires. La ville était entourée d'une forteresse et on amène la cloche et on amène tous les livres de registre, etc. Et lorsqu'ils arrivent à Lisbonne, tous ces gens-là, c'est quand même 2500 personnes, lorsque ces gens-là arrivent à Lisbonne, on leur dit ben voilà, on va vous reconstruire une ville mais en Amazonie. Voilà. Et le déplacement prend une dizaine d'années et avec le même nom. Etc. Donc évidemment, ça posait la question qu'est-ce que c'est qu'une ville sans ces murs ? Et c'était bien mon premier, ma première question. Tu as tout à fait raison. Et c'est une question qui te ruppine puisque dans un autre livre tu t'interrogeais sur une capitale qui pouvait être ici ou ailleurs mais qui s'appelait quand même Brasilia depuis le début. Exactement. Voilà. C'est ça. C'est courant en Espagne, en Espagne romaine, où on a de nombreux... On sait que c'est la ville qui est déplacée où on a des monnaies. On a des monnaies avec un nom d'élique ou cette idélique avec une graphie par filière et on a la même monnaie en latin mais ça peut être à 20 ou 30 kilomètres. Donc c'est bien l'autorité de cette ville qui est déplacée après que j'ai l'autorité de cette ville. Mais ça peut être très loin parfois et ça peut être la même communauté qui certainement a été déplacée, déportée, réinstallée, mais en communauté donc elle carte son identité et son nom et surtout une centaine de kilomètres. Donc c'est vrai que c'est... dans l'antiquité ça ne semble pas poser de problème d'abandonner un site pour un site mieux, plus commode, pour s'agrandir. J'ai l'impression que ça... Bon, c'est des sites petits. Mais il a duré aussi. On peut déplacer la ville ce qui paraît absolument impensable de nos jours et moi ce que j'ai... Ce qui m'intéresse beaucoup dans votre propos c'est qu'en effet il y a des années après parler d'une ville de mille habitants et de plusieurs millions est-ce qu'on parle dans la même chose ? On parlait beaucoup de la mort des villes mais c'est quand même des villes encore à 7000 habitants de ces grosses villes en même temps qui a besoin de 7000 habitants Enfin, oui. Et tant elles sont mortes en Russie, ces villes c'est sûr qu'elles sont... Il y a la mort... Pour nous, une ville mort c'est Carthage où c'est rasé, rasé rien, 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 c'est vraiment physiquement mort. Là, il y a la mort symbolique aussi c'est juste le fait d'être tombé de plus d'un centaine des milliers à 7000 Donc ça, c'est des événements assez violents mais qui relèvent plus du déclin que de la mort parce que... Ou alors, c'est majorité qui est protégée mais à partir de la France c'est encore une ville au niveau de population suffisant c'est ce que vous avez défini ensuite plus qu'un certain nombre d'habitants C'est ce qu'on a dit tous les trois c'est-à-dire qu'en fait la ville c'est pas une question quantitative mais c'est une question d'habitants et de leur interaction et de leur enrichissement habituel Alors, trop peu ne permet pas ça évidemment Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les utopies que vous le savez peut-être et c'est vrai que chez les utopistes il y a toujours une critique c'est assez souvent urbanophobe enfin, c'est assez critique de la ville de la grande ville et si vous prenez le Fallenster il est toujours à la campagne il a 1620 habitants parce que Fourier comptabilise 810 caractères spécifiquement féminins et 810 caractères spécifiquement masculins donc pour que la combinaison la plus riche il faut qu'il y ait 1620 habitants bon, mais c'est beaucoup moins que les 5040 lots platoniciens c'est beaucoup moins que les 54 villes de Thomasport qui sont quand même peuplées de plusieurs centaines de millions d'habités en chaque ville donc on voit bien que la question de la taille de la ville a une importance considérable dans la conception de sa définition bien, je crois qu'il nous faut parce que nos collègues de Nantes vont devoir partir je voulais juste pour conclure quand même dire deux choses c'est que dans cette journée d'études puisque je rappelle nous avons dans notre laboratoire on a trois séminaires qui nous permettent notre laboratoire c'est Nantes et La Rochelle qui nous permettent de nous rencontrer chaque année on change de thème et cette année c'était le thème du déclin on a commencé par une journée sur la question du déclin des empires et là aujourd'hui c'était le déclin des villes et ce qui était intéressant c'est que ce matin quand même les trois intervenants ont interrogé la notion du déclin et pas la notion de ville et donc à partir de la notion du déclin on supposait la ville d'une certaine manière était donnée et on cherchait des indices du déclin par des approches archéologiques par des approches épigraphiques par des approches littéraires par des approches architecturales etc. est-ce qu'on trouve des signes du déclin et ça veut dire quoi est-ce que vraiment ce déclin c'est pertinent etc. et alors que cet après-midi alors que c'était pas vraiment prévu comme ça mais ce qui était intéressant c'est que cet après-midi on est parti exactement de l'inverse c'est-à-dire que ce qui a été questionné c'est la ville la ville dans le mystère presque de sa naissance c'est pas religieux de dire ça mais en tout cas dans la complexité et l'étrangeté de sa naissance et donc à partir de là dans l'étrangeté de sa naissance on voit bien que se pose en question ce flux et ce reflux de la vie dans les villes donc à partir de là la question du déclin a été abordée Paolo a amené aussi la question de la de la résilience et je crois que c'était une autre manière d'interroger finalement à partir de ce point de vue totalement différent une autre manière d'interroger cette question du déclin des villes et moi je retiens en tout cas je disais quel lien on peut trouver et bien voilà tu nous as parlé Thierry de Jane Jacobs et ce matin on nous a parlé Charles Davoine nous a parlé de Posanias et me semble-t-il j'ai entendu quelque chose qui relève d'une sorte de nostalgie devant un temps qui est en train ou quelque chose qui est en train de disparaître alors peut-être de la nostalgie de Jane Jacobs à la nostalgie de Posanias voilà ça pourrait être une façon de clore et de montrer qu'on a dialogué voilà mais peut-être Nathalie si tu veux ajouter quelque chose pour conclure bon et alors juste Thierry mais je termine là-dessus quand tu parles des urbanisations sans ville et que tu évoques les différents exemples et quand tout à l'heure tu parlais du téléphone portable et le fait qu'on habite une langue je crois que les jeunes d'aujourd'hui ils habitent une langue qui est très différente de la nôtre et ils inventent et à ce moment-là je me demande si les lieux de stockage du cloud non 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 je suis très sérieux ne sont pas une vraie ville parce qu'ils ont une matérialité c'est-à-dire que tout ce qui est immatériel dans nos échanges repose sur une matérialité et par exemple il y a eu pas mal d'articles sur le cas c'est l'Irlande qui dispose en Europe de l'un des plus gros lieux de stockage du cloud qui pose des problèmes d'énergie des problèmes d'environnement des problèmes etc c'est-à-dire que cette ville virtuelle dans laquelle on est seul ensemble elle a malgré tout une matérialité puisqu'elle ne peut pas exister que dans les nuages il faut que ces nuages aient quand même un enracinement voilà écoutez je ne sais pas vous avez des choses à rajouter non c'est un magnifique thème et c'est quoi la troisième journée c'est pour moi non alors là on est sur déclin dans les relations sociales c'est une question très différente merci et alors donc merci à Thierry Alain merci à ah oui alors j'ai oublié de dire voilà Thierry Paco a amené des livres pour ceux qui veulent faire l'acquisition pas cher dit-il voilà